Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer aux pilotes de l'avion comment il faut qu'ils pilotent l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon c'est ce que j'ai dit, si je l'ai dit, une bonne vieille viable c'est une chute ! Le millième tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Explosion ! Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau épisode du millième tour, je suis avec deux invités. Bonjour à vous Comment allez-vous Avant de vous présenter D'abord, est-ce que les invités vont bien, c'est important Ouais franchement ça va, je suis bien Je suis dans un bon canap, ça va De ma gauche, à ma droite, je reçois aujourd'hui Ribot, bonjour Le rib Il n'y a que toi qui m'appelle comme ça, mais on peut partir là-dessus Quand Alice m'a dit Oui, pour la semaine prochaine Il faut qu'on voit avec le rib Quoi ? Faut que je te fasse un virement Ah oui, je ne me rappelle pas Ribot, tu présentes une émission Tu fais tout Tu es quoi ? Qui es-tu ribot ? Présente-toi Je suis prof de maths de 4ème et de 6ème D'accord Tu commences par cette présentation Non, c'est la blague On va en parler Sinon je suis youtubeur avant tout Je présente une émission qui s'appelle Dans la sauce Mon nom anti C'est ribot dans la sauce Donc c'est le nom de mon émission Ribot c'est mon nom, à moi Donc c'est une émission youtube Essai vidéo de gauche, on va dire Un peu, comment on pourrait dire ça Un peu usulcor, on va dire Un peu dans le même style On essaye de parler un peu de la société Ah ouais, t'es de gauche toi ? Oui, plutôt Ok On reçoit un peu de tout dans cette émission Donc voilà, aujourd'hui c'est plus gauche Et puis voilà, moi je veux ouvrir ma porte à toutes les pensées politiques Ok Bien sûr, comme vous avez pu le constater depuis le début de ce podcast Je suis de gauche mais gaulliste avant tout Gaulliste social Ah ouais Bon bah c'est bien, tout va bien Donc tes vidéos c'est de l'analyse on va dire Ouais, analyse On prend, ces derniers temps ça a beaucoup été On prend un Tu commences à bien aimer ce format Je prends une personnalité politique Et puis on va aller fouiller Vraiment Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais voilà, c'est ça Se partir d'une personnalité politique Pour faire un portrait Mais un portrait qui va plus loin que simplement la description du personnage Et qui essaye d'aborder quelques thèmes Donc le dernier c'était un portrait de Jordan Bardella Donc le nouveau président du Rassemblement National Comme vous le savez Qui est grâce Qui quoi ? Non, j'ai dit quelle grâce Ah, quelle grâce Ouais, bof Et du coup j'ai parlé de nationalisme à travers ça De nationalisme De la montée du nationalisme à l'échelle européenne Voilà Donc j'ai fait un portrait de Bruno Le Maire aussi On l'a entendu dans le générique d'ailleurs Bruno Le Nul J'ai beaucoup aimé cette miniature de vidéo Merci De toute façon c'est un peu mon magnum au pouce C'est la vidéo qui m'a fait percer C'est ma préfère en vrai Moi c'est un peu ma préférée aussi Je trouve que c'est la plus Je sais pas C'est celle qui fonctionne le mieux un peu Avec la bonne balance entre humour, foutage de gueule Et avec un discours qu'on n'entend pas forcément tout le temps Donc j'essaie de parler un peu des carriéristes Oui Ils font partie des élites Les énarques, l'endogamie bourgeoise parisienne Et le rapport à la politique de ces gens On va revenir à Amélie Oudea Castera C'est exactement ça On va en reparler Mais je vais présenter ensuite Alice Rache que vous connaissez Puisqu'elle était déjà venue dans le millième tour Oui c'est vrai Au mois de septembre Ouais ouais Bah écoute grave ravie d'être là en tout cas Alice donc tu es streameuse Ouais Tu fais un podcast récemment Que tu nous avais teasé dans le millième tour Oui oui c'était la première fois que j'en parlais C'était dans ton podcast Encore une exclue le millième tour C'est incroyable là Que des exclus de fou Et en plus C'était un petit peu prématuré Parce que ce qu'on a fait Du coup c'est un podcast que je fais Avec ma camarade Lauradnus Qui est surtout connue pour Ses vidéos D'abord sur Twitter Puis ensuite sur TikTok et Insta En fait on a tourné A l'époque où j'étais passée Dans ton podcast On avait tourné pas mal d'épisodes Mais le temps Ah ils étaient déjà faits Ah ouais d'accord je sais même pas Ouais on en tourne plusieurs Ouais vous faites des fournées comme ça C'est ça En général on se voit sur un week-end Et on enregistre plusieurs épisodes Et là du coup On avait prévu De les sortir Mais il fallait qu'on ait Un petit stock d'épisodes Pour pouvoir lancer le podcast Pour éviter qu'il y ait trop d'attentes Entre chaque épisode Et du coup c'est pour ça que Le premier épisode est sorti en novembre Ensuite D'accord Deux mois après du coup Ok Donc on en reparlera après On en reparlera après C'est Onomatopée Voilà Et c'est sur toutes les plateformes Bien évidemment Ouais Alors bon tout va bien Ça va Ah ouais En ce moment la forme Franchement ouais On va parler de politique Ça vous dérange pas ? Ouais Ah c'est vrai ? Ouais J'adore la politique Bah oui de toute façon Il y a deux trois petits sujets Là comme ça Vu qu'on a avec nous un prof Yes Et qu'en plus en ce moment Alors gros coup de bol Parce que ça arrive quand même Très rarement Oui Il y a un mouvement de grève des profs Tout à fait Tout à fait C'est rare C'est comme une éclipse Et là bah il se trouve Qu'il y en a un en ce moment C'est fou On a en plein moment de crise À l'éducation nationale Ce qui est du jamais vu C'est incroyable Oui c'est ça Alors Trois semaines après la nomination D'Amélie Oudea-Castera Au ministère De l'éducation nationale Ça ne Ça fait que trois semaines ? Oui ça fait que trois semaines Je suis même pas sûr Que ça fasse trois semaines Entières Je crois Ça fait peut-être trois semaines Tu sais quoi ? On va fact-checker On va fact-checker tout de suite Parce que c'est vrai Que là on a quand même Une vision du temps Amélie Oudea-Castera Parce que là Là de prime abord Ça me fait penser au même Avec le capitaine Haddock Et Tintin là On dit genre Oh là là quelle semaine Mais on est seulement mardi capitaine C'est notre impression là Ça fait que trois semaines Ça fait même pas un mois Ok Quelle année pourtant déjà Alors le 11 janvier Donc on est le 7 février Ça fait trois semaines Ouais trois quatre semaines quoi Je sais pas Ouais ça fait que ça Je déteste compté Ça fait moins d'un mois Ça fait moins d'un mois Non j'aime bien compter Mais là Ça fait moins d'un mois Et bah Donc elle essuie déjà Après toute sa polémique Dont on a déjà parlé Dans le dernier épisode On peut aussi redire des trucs Sur l'école privée Tout ça Parce que le débat est revenu Sur l'école privée Le financement Notamment des écoles privées Sous contrat Qui faisait partie De manière opportune On va dire Des revendications Même si c'était pas A la base La base de la base De l'appel à la grève Mais voilà Il y a eu Une grosse journée de grève La semaine dernière Jeudi dernier Il y en a eu Encore cette semaine Je crois que Lundi Mardi Alors il faut savoir Qu'il n'y a quasiment jamais De grève le lundi Ni le vendredi A l'éducation nationale Sinon ça t'enlève Ça compte le week-end dedans En fait Donc voilà Tu fais grève le lundi Ça te compte 3 jours Alors que tu bosses même pas Le samedi et dimanche Donc c'est mardi et jeudi C'est les jours de grève C'est ça Et oui Ils sont malins Mais c'est vrai que faire grève Quand t'es prof J'ai une amie proche Qui est prof A chaque fois ça coûte De fou Tu sacrifies Ah bah oui Mais faire grève Dans tous les boulots Oui Mais comme quoi Il y a un peu Ce truc que tu disais En plus si tu choisis pas Le bonjour Alors après moi A titre personnel Aller à la manif Boire un petit coup Avec les copains Chanter quelques chants Un peu révoltés Si je le paye D'une journée de salaire Parfois c'est tellement Un pote me dit Il perd 100 balles A chaque fois Ouais c'est ça Mais parfois tu te dis Bon bah au lieu de bosser Tu payes 100 balles ta journée Tu payes 100 balles Mais le mojito de la CGT Il n'est qu'à 2 euros Exactement Quelque part je sais pas Sachant que j'en ai pris 25 Je passe généralement Des meilleures journées Les jours de grève J'ai l'impression de plus vivre En fait les jours de grève C'est fou Souvent que les jours où j'enseigne Ce qui veut pas dire Que j'aime pas mon métier par ailleurs Comme si le travail Était aliénant et nul en fait Voilà exactement Donc je me dis Bon ça va Ça va En ce qui me concerne Tous les profs sont pas de cet avis Mais voilà J'aime bien la grève Donc ça me dérange pas De payer mon jour de grève On va dire Bien sûr Cette pensée bourgeoise Bah ouais Cette pensée Bobo de gauche La grève Oui ça coûte de l'argent Mais ça va j'en ai de l'argent Oui bah tiens Non c'est pas ça que je voulais dire Je suis prêt à payer Pour passer un moment de vie De grève Un moment d'action politique Avec mes camarades En fait ribot dans la sauce Dans la sauce C'est ton nom à particules en fait Ribot de la sauce Tout à fait De la sauce Alors parmi les revendications Parce que Oui Ce n'est pas un mouvement Contre Amélie Oudéa-Castera Même si Non Bien évidemment Avec toutes les polémiques récentes Elle avait une certaine place Sur les pancartes Tout à fait Ouais Et dans les slogans Qui terminaient par le mot dégage Je pense qu'il y avait quelques affiches Amélie Oudéa-Castera Je pense Ah yes Il y en a eu Ouais 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 Ça c'est pas mal ça Ou Amélie Oudéa Casteramasse tes affaires Et va-t'en Oui Putain Technique mais j'aime bien Chut Grosse pancarte mais ouais Ouais Moins bien Je pense Ouais Le problème principal Oui Le moteur de la grève C'est cette histoire de dotation Tout à fait Est-ce que tu saurais expliquer Quels sont les tenants Les abutissants De ce truc des dotations Du coup il y a des dotations Alors moi en plus je suis au coeur de ça Parce que la réforme Pour ceux qui ne savent pas La réforme et le truc principal Qui va être appliqué dès la rentrée C'est la mise en place De groupes de niveau En français et en mathématiques Donc moi je suis prof de maths Donc je suis directement concerné Et donc du coup Au lieu d'avoir une classe de sixième Il y a la sixième A Sixième B Etc En maths et en français Les élèves qui sont dans les sixièmes Respectives Les cours de maths et les cours de français Ça sera le cas pour les sixièmes Et les cinquièmes Ils les auront pas Avec le reste de leur classe Ça sera par groupe de niveau Et le problème C'est que pour éviter D'avoir des groupes trop chargés Et bah du coup On augmente le nombre de groupes Par rapport au nombre de classes Ce qui fait qu'il faut Plus de profs de maths Plus de profs de français Alors que comme par hasard Enfin comme par hasard C'est un peu un hasard Mais maths et français C'est les deux matières Où ils sont le plus en rate de profs Et du coup il y a une espèce de casse-tête A la fois sur le Sur le nombre d'heures Qu'on va devoir assurer Sachant que ça manque de personnel Et même à un niveau Beaucoup plus concret Moi je vois dans mon établissement On manque de salles Donc là on est en train De se poser la question Où est-ce qu'on va faire les cours Oui c'est bien beau de dire Oui oui non mais on double les classes Oui mais Il y a un problème physique Et palpable A ça c'est le nombre de murs Qui doivent être au nombre de 4 Et non de 0 Exactement Pour une salle 4 murs et 2 préférences Un plafond et un sol aussi Du chauffage aussi pitié Du chauffage Moi j'en suis en train Si ça aurait de chausser Qu'il n'y a même pas de sol Personnellement je prends C'est un problème dans plein d'écoles Le chauffage à combien degrés Oui oui Non mais ce que je veux dire C'est que C'était déjà le cas avant Oui c'est vrai C'est pas là dessus Mais du coup il y a ça Il y a le côté On manque de salles Déjà dans mon collège Mais c'est le cas Dans énormément de collèges On manque de profs Et il y a aussi le casse-tête Par exemple Très simplement l'organisation En termes d'emploi du temps Etc Parce qu'un truc On se rend pas compte Mais la direction Le principal La principale Le principal adjoint Toute l'administration Doive réussir à faire Des emplois du temps Qui permettent aux élèves D'avoir leurs heures Au bon moment Etc Sans des trous partout Et pareil pour les profs Et donc là ça fait Un espèce de casse-tête Où du coup Vu que c'est par groupe de niveau Ils vont devoir aligner Toutes les heures en même temps Et donc ça fait que C'est vraiment un casse-tête Ils vont pas pouvoir Satisfaire les demandes des profs Et même les demandes pédagogiques Par rapport aux élèves Pour avoir des emplois du temps Satisfaisant Donc typiquement Les profs de maths Et les profs de français Vont avoir des créneaux réservés Mais du coup Ils vont avoir des trous tout le temps Et les autres matières Par exemple Je sais pas Imaginons le mardi matin Ou même tous les matins À 10h30 C'est les créneaux de français et de maths Sachant qu'on peut pas faire les deux En même temps en plus Et donc du coup Les profs de sport Ils peuvent plus avoir d'heures À cet endroit là Et donc du coup Pour faire tous les emplois du temps C'est un bordel monstrueux C'est vraiment un bordel monstrueux Et ça c'est en fait Symptomatique de quelque chose Qui se passe à chaque fois L'éducation nationale C'est que quand il y a une réforme On laisse les profs Et même l'administration La direction Se démerder tout seuls C'est ça C'est qu'en gros La partie politique Va faire une réforme Qui correspond à une vision idéologique En disant Ah en amant Ce serait mieux quand même Si on faisait ça Mais après Voilà Ils n'ont aucune idée De comment ça se passe sur le terrain Voilà c'est ça Mais après c'est à eux De se démerder De comment organiser ceci Cela quoi Ça c'est tout le temps le cas Et moi j'avais déjà vécu Un truc un petit peu analogue Souvenez-vous Quand il y a eu Jean-Michel Blanquer Le beluga de la république On pourrait l'appeler Yes Qui avait Enlevé les filières Donc scientifiques Littéraires Le bac L Bac S Bac ES Des filières générales Pour dire Maintenant c'est à la carte Vous choisissez vos options Et du coup là C'était déjà la généralisation De groupes Pas de groupe de niveau Mais en gros De référence pour le tronc commun Donc les matières Qui sont communes à tout le monde Et à côté de ça Bah c'est hop Tu changes de groupe Pour les maths C'était spécialité maths Spécialité histoire Tu changes de groupe Et pareil En termes d'organisation Les lycées C'était une merde pas possible Et donc en fait Ça ressemble pas mal A la réforme qu'il y avait Au lycée sous Blanquer Sauf que là c'est au collège Et c'est encore pire quelque part Parce que c'est pour faire Des groupes de niveau Ce qui en plus Implique tout un tas de choses Ce qui ne marche pas Et enfin Il y a plein d'applications Outre l'organisation Et la gronde des profs Par rapport à la pratique De leur travail Il y a surtout un vrai problème De la vision de l'école Que ça donne Et les groupes de niveau Ça ne marche pas Et ça donne une vision Encore plus compétitive De l'école De classer les élèves Et la plupart des enseignants Parle de la fin du collège unique Qui est quand même Un des trucs phares De l'école française Depuis bien longtemps Et une mesure Qui est quand même Censée être égalitaire Après l'école Est blindée de problèmes Et bon Cette vision un peu parfois Égalitaire de l'école À travers le collège unique Elle rencontre tout un tas De problèmes très concrets Parce que l'école C'est une machine à reproduire Les inégalités Bon il y a plein de trucs Qui vont pas quoi Il y a plein de trucs Qui vont pas C'est une machine à trier À justifier les inégalités À introduire des gamins Dans le mode de production Capitaliste au final Et donc ça c'est un presque Extérieur à l'école Et le collège unique Ça règle mal ce problème Mais en tout cas Se détacher de l'idée De collège unique Et faire des groupes de niveau Dans ces matières là Ça sent que ça va être généralisé À tous les niveaux Dès l'année prochaine Il me semble Et probablement que d'autres matières Vont suivre à un moment donné Si on continue à suivre Cette direction Et bien c'est moche C'est vraiment très moche Ça rend l'école encore Les dysfonctionnements de l'école Ça va faire que les accentuer C'est vraiment terrible Ah ouais 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 franchement C'est vraiment terrible Sachant qu'en plus Études à l'appui On demande bien Que faire des groupes homogènes Avec on va dire Tous les nuls ensemble Et tous les forts ensemble Pour parler un peu vêtement Ça ne fonctionne pas Ça ne fonctionne pas Ouais Puis après C'est peut-être un peu hors sujet Mais il y a aussi Tu parlais de tri Des plus jeunes âges Dans l'éducation nationale Mais moi j'ai découvert Un truc Il y a certains élèves Qui sont très très bons Oui Mais qui sont Issus De l'immigration Qui sont racisés Qui vont avoir Genre Je dis n'importe quoi Genre 15 de moyenne Un truc comme ça On va leur dire Ouais bah Va en pro non Ouais Et ça c'est un truc Ça m'a toujours énormément choquée Parce que c'est vraiment Un peu systémique en fait Genre C'est pas du tout Des cas isolés T'as beau faire selon Ce qu'on te dit En mode Vas-y si tu travailles bien L'école Tu vas faire ce que tu veux Non non parce que Avant le bac On te dit Non non mais Toi tu vas là De toute façon oui Ça c'est encore Un autre sujet Mais bien sûr Qu'il y a même Un racisme systémique Dans l'orientation Ça c'est clair et net Ouais Et dans la façon Dont on va Évaluer les élèves Enfin pas forcément L'évaluation brute Pas le moment de la correction Oui voilà Pas la correction du contrôle Ça va Juste l'évaluation On va dire Pour grossir le trait De la fin d'année Pour dire Qu'est-ce qui va se passer L'an prochain Surtout aux classes charnières Ouais Où il y a un choix à faire Vraiment Ouais Tout à fait ouais Donc ça c'est des problèmes Qui se posent souvent plus Enfin soit en troisième Mais moi j'ai jamais eu de troisième Justement j'essaye de me tenir Un peu loin de tout ce qui est Orientation au collège Parce que je sais Ah ouais Je suis pas sûr de pouvoir assumer Disons qu'il y aura Une espèce de dissonance Entre ce que je pense Mes idées Et le rôle concret qu'à l'école Et donc je sais que c'est un truc J'essaie de m'en tenir assez éloigné Parce que j'ai pas signé Pour trier des élèves Et c'est pas du tout Ce que j'ai envie de faire C'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire Mais quand même j'étais Là je suis au collège maintenant Mais quand j'étais au lycée L'année dernière J'ai vu des petites choses J'avais des secondes Moi j'ai vu des choses Des élèves qui en maths Je parle de ma matière En maths avaient largement le niveau Pour aller faire L'équivalent d'une S La spécialité mathématique Et les élèves Alors j'avais des élèves Qui étaient allophones Je sais pas si vous savez Ce que ça veut dire Allophones Allophones c'est qui n'a pas Dont le français n'est pas La langue maternelle Des élèves qui en maths Étaient très très bons Justement parce que Quand on est un élève allophone Et que le français N'est pas sa langue maternelle Les maths ça pose pas trop problème Pour ça Ça pose pas trop problème Donc moi j'avais des élèves Qui mettaient le paquet sur les maths Et pour ces élèves là Les maths c'était un peu Leur matière qui leur permettait Justement Qui pouvait leur permettre De continuer en général Du coup normalement Avec un niveau en maths comme ça Pour aller faire S Je suis d'accord avec toi Ou le scientifique Ça devrait passer quoi Et je sais que les élèves Qui du coup avaient des lacunes Dans les autres matières Au lieu de leur dire Bon ça va peut-être être compliqué Sur certains trucs du tronc commun Mais vu que dans les matières scientifiques Ça marche très bien On va leur donner la chance Donner la possibilité Sachant que c'est des élèves motivés souvent Leur donner la possibilité D'aller en général Faire la spécialité mathématique Machin bidule C'était plus Alors après là ça nous amène Une autre question De se dire STMG c'est pas censé être Une voie de garage Ou une filière poubelle A la base Sur le papier Et pourtant c'est comme ça Que c'est utilisé Oui parce que comme c'est pas Un truc général valorisé Comme la filière scientifique On se dit C'est un peu une sous-catégorie Entre guillemets Ouais voilà c'est ça Ça passe pour ce qu'on appelle Une voie de garage quoi C'est bien dommage Ça devrait pas être ça Mais dans les faits Dans les faits On se rend bien compte du coup Quand il y a ces décisions là En fin de seconde Qui sont prises Déjà deux choses C'est que La STMG Les filières technologiques Sont considérées quand même Comme des voies de garage Pas la voie de l'excellence On va dire Premièrement Et deuxièmement Certains élèves Qui pourraient très bien Largement réussir À faire la spécialité mathématique S'ils ont un profil Qui semble pas tout à fait adapté Et bon c'est pour des raisons Qui sont liées au racisme systémique Bien sûr Mais pas que Ça peut être aussi en fonction Voilà peut-être que si vraiment T'as l'air d'être trop un prolo Même avec la bonne couleur de peau Ça peut le faire aussi J'ai failli le dire Ouais 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 Ça peut aussi jouer là-dessus Et donc du coup Ça joue vraiment Pour prendre la décision Donc à la fois Ça enterrine le fait Que STMG C'est une voie de garage Et qu'en plus Il y a certains On va les envoyer Tranquillement là-dessus Parce qu'ils ont l'air D'être plus faits pour ça Entre guillemets Donc c'est bien dégueulasse Quel gâchis Vraiment Mais bon après L'école C'est compliqué C'est compliqué C'est clair Est-ce que vous avez vu Ce qu'a dit Amélie Oudea Castera La ministre de l'éducation nationale Qui a dit Tous les professeurs Vous le diront Ah Alors Tu l'as vu ? Oui Donc elle a dit Des classes pas C'est chargé Ça enlève l'émulation Collective dans la classe Et du coup C'est nul C'est moins bien Qu'une classe Avec suffisamment d'élèves Donc tous les professeurs Diront ça Alors Ça dépend Où on place le curseur Je dirais Pour me faire l'avocat du diable Ah non Je dirais que Effectivement Si j'ai le choix Entre enseigner une classe De 6 élèves Après tous les profs Diront pas ça Mais moi personnellement Je trouve que parfois A 6 élèves C'est vrai qu'en termes De participation D'émulation C'est un peu pas assez Mais dès qu'on est à partir De je sais pas 12 élèves C'est bon On est assez Pour faire un cours Très bien Mais à quelle occasion Pardon A quelle occasion Tu fais une course A 6 élèves C'est ce qui t'est proposé Tu fais une classe En demi-groupe Ouais Demi-groupe Où t'es censé être 15 Il y a une sortie Où tous les Je sais pas Tous les germanistes Là ils sont pas là Mais du coup Ceux qui font espagnol En demi-groupe Ils sont là Ça m'est arrivé plusieurs fois De faire des cours Il y avait vraiment Un quart de groupe Et c'est vrai qu'un quart de groupe C'est un peu morose L'ambiance Ouais je pense aussi Mais je veux dire Là on parle de Oh là là On va essayer d'avoir des classes A 25 plus que 30 Oui le truc c'est C'est vraiment ça Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Vraiment ça que les profs demandent Et elle caricature un peu le truc Le nom idéal en réalité C'est 20 élèves Ça serait parfait 20 élèves ça serait nickel C'est vrai Ça serait nickel Et on est très très loin D'avoir des 20 élèves Alors après on rép plus Parfois un petit peu Mais il y a encore d'autres problématiques Qui viennent s'ajouter à ça Donc oui J'affirme totalement Ce qu'a dit la ministre Voilà En tant que prof Je dis qu'elle se trompe Elle dit faux Et je pense que Tous les profs Pour en avoir parlé un peu En salle des profs La fameuse salle des profs Là où vous Vous n'avez jamais pu aller Oh putain Ça va être incroyable Est-ce qu'il y a un baby-foot ? Oh là là Il n'y a rien Il n'y a même pas de papier Ça manque de feuilles à 4 Il n'y a plus d'encre Dans les tonnerres Des imprimantes C'est des ordi Windows 98 Qui marchent une fois sur deux Il n'y a rien de très sexy Dans une salle des profs Je connais une salle des profs Dans laquelle Il y a notamment Parmi Le décor De cette salle des profs Un Nicolas Cage En carton Grandeur nature C'est une blague ? Non Putain Stylé Trop marrant Non il n'y a pas de truc De Nicolas Cage spécialement Il y a des stickers De la CGT De Sud Éducation Quand même Il y a des petites décos Un peu simples Ah et est-ce que Pardon Je suis un peu curieuse Allons-y sur les salles des profs Non mais parce que C'est mystérieux Comme je disais J'ai une amie qui est prof Est-ce que tu as Le prof de droit de gênant Que tout le monde déteste Toi aussi ? Alors moi Je suis dans un collège Où franchement On s'en sort bien là-dessus Ouais ? On s'en sort bien là-dessus Normalement les profs de droit de gênant C'est les profs de maths Donc j'ai envie de dire C'est lui Alors moi généralement Quand je vais boire des coups Avec d'autres profs Très bien Je suis le seul prof de maths 99 fois sur 10 Je suis le seul prof de maths Et quand je dis que je suis prof de maths Ils sont en mode Mais c'est des profs de français et d'histoire Ici en fait frérot Qu'est-ce que tu fais là ? Les profs de maths Ils sont chiants comme la mort Non ? Je suis sûr Ils sont jaloux de ton contenu Sur YouTube En mode Putain quand même C'est classe Si on aurait pu le faire Enfin jaloux C'est à moitié pour rire Non pas spécialement Je dirais que Ils sont admiratifs Fascinés Admiratifs je sais pas Ils trouvent ça cool ? Après je sais pas Ça dépend C'est la base Ceux de mon âge Ils trouvent ça stylé en vrai Je pense plutôt stylé Voilà Les darons Les darons Avec 30 ans de carrière Bon ils s'en foutent un peu Dommage Pas tous De mes observations Les profs de ma génération Généralement c'est quand même Plutôt à gauche Ouais Et chez les Chez ceux qui ont 30 ans de métier Voilà il y a un ou deux gauchistes Qui traînent Les autres ils sont soit Enfin Ils sont pas très politisés Ils font pas trop les mouvements sociaux Ils sont un peu mou quoi Un peu muské Ok Mais je pense aussi que se dire Les gens de mon âge Qui se sont dit Ok je vais devenir prof Ils savent dans quel bourbier Ils mettaient les pieds Ah ouais Peut-être que voilà Ils se disent pas Je vais être prof pour devenir Un petit notable Ce qu'on se disait peut-être Un peu plus dans les années 70-80 Comme à peu près Enfin peut-être pas tous Mais comme beaucoup de professions De la fonction publique Ouais c'est vrai C'est vrai Aujourd'hui c'est plus ça Pour le confort De l'emploi etc Et c'est vrai qu'aujourd'hui C'est beaucoup moins quelque chose Parce qu'on sait que ça peut sauter A tout moment Les gens qui vont Ils savent qu'ils vont en terrain miné Généralement Ils ont une petite conscience politique Ils se disent Bon bah j'y vais pour les bonnes raisons Entre guillemets quoi J'ai l'impression Pas tous hein Il y a des profs de mon âge C'est des gros cons globalement Mais moi je trouve que c'est une minorité En tout cas Je trouve que c'est une minorité Ouais ok Voilà Un nom, une classe, un établissement peut-être Parmi les gros cons Oh non Allez On va y aller avec la petite date Les profs sont très corporatistes Voilà là Je dis ça anonymement Entre guillemets Mais genre je Normalement La corporation m'interdit De trop cracher sur mes collègues Donc je le fais quand même Parce qu'entre nous Ni sur le ministre d'ailleurs Le ou la ministre Contraire Justement L'aspect corporatiste des profs Fait que c'est obligé De cracher sur le ou la ministre Peu importe le ministre Ah oui ça c'est le corporatisme Mais c'est pas la clause de conscience Non non c'est le corporatisme Entre les profs Donc t'es obligé de protéger tes collègues Même quand c'est des gros cons C'est la tradition Et t'es obligé de t'insulter Ton ministre de tutelle Même si tu l'aimes Si dégueu C'est la tradition aussi Et c'est dire si tu aimes Amélie ou Déa Castera Donc là tu te forces un peu A critiquer Oui exactement Je trouve quand même Qu'elle s'en prend plein la gueule C'est bon C'est une chasse C'est une chasse à l'homme Au bout d'un moment Mediapart Ils ont pas autre chose à faire Mediapart franchement Que de s'attaquer à cette pauvre femme Qui a rien demandé Sur sa vie privée Sur ses enfants Sur sa famille C'est dégueulasse C'est dégueulasse quand même C'est vrai que c'est dégueulasse Bon voilà J'ai un peu C'est bon Là t'as ta caution qui est faite C'est bon Petite question J'improvise totalement Là cet épisode J'ai mon fil Et je me dis Tiens je vais alterner Entre les actus et des questions Allez Qui Macron a-t-il surpris Nonchalamment dans le doux ? Dans le doux C'est tellement précis D-O-U-B-S D-O-U-B-S C'est dans le Jura ça non ? Alors c'est le département voisin du Jura Effectivement Ah ouais ouais d'accord je vois Oui c'est pas loin des chaînes du Jura Effectivement Ok C'est quel C'est qui a-t-il surpris ? Juste qui a-t-il surpris la question ? C'est pas du tout pas dans l'indice C'est très vague Et ensuite A vous d'aller Partir à la chasse aux indices En me posant des questions Je me rappelle qu'il avait fait Un bain de foule À DOL Et je crois que c'est dans le doux Ou tout près C'est pas loin C'est pas loin Et moi je me rappelle vraiment De l'extrait vidéo Où t'avais les petites vieilles Qui étaient là On aurait dit Qu'elles voyaient Johnny Hallyday C'est un truc de fou Du coup Moi j'ai ça en tête Quand tu me poses cette question Mais ça c'est un truc d'hier Pour le coup c'est hier Que ça s'est passé C'est un monde dans son gouvernement ? Non Un macronisme de manière générale Non 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 pas spécialement Qui a-t-il surpris ? Ouais Mais surpris comment ? Tu peux peut-être pas trop dire ? Quelqu'un qui J'en dis pas trop Mais quelqu'un qui Voilà des gens Qui ne s'attendaient pas Ah tu es là ? Genre ? C'est donc toi ? Pas forcément tu es là Mais vous êtes là peut-être Ah vous êtes là J'ai envie de dire Non la con Nicolas Salagas Non c'est pas lui Non C'est pas quelqu'un de connu En fait c'est plutôt C'est plutôt Des gens dans une situation Précise Qui ne s'attendaient pas A voir débarquer Emmanuel Macron Des agriculteurs ? Non Des profs ? C'est en rapport avec une profession ? C'est pas en rapport avec une profession Bon parmi les gens Il y a forcément quelqu'un Qui a une profession bien précise Mais c'est pas N'allez pas là-dessus C'est des hommes politiques ? Non C'est des animaux ? Non Enfin si C'est des humains quoi Merci Homo sapiens C'est des homo sapiens Ah ouais Vraiment quoi Donc c'est pas Jean-Marie Bigard Qui a un underthal Par exemple Non du coup Donc non Il fallait que je n'aime drop Jean-Marie Bigard J'étais obligée Non Ah c'est En gros c'était des gens Qui étaient dans une situation Et Macron est arrivé C'était pas prévu J'étais en train de faire un pique-nique Au mois de février Peut-être pas C'est en rapport avec le cul Non Ça n'a pas de rapport avec le cul Il est arrivé au milieu d'une partout Il dit c'est bien Vous réarmez Non c'est pas ça Un petit indice peut-être J'avoue je bloque C'est trop vague C'est pas des hommes politiques C'est pas des animaux Non Toujours pas Jean-Marie Bigard du coup C'était des membres de sa famille C'était pas des membres de sa famille Ouais parce que j'allais dire J'étais à un moment Genre Bon c'était des gens random On s'en fout Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire Ok Ils étaient pas en train de baiser Je sais pas En train de fumer une clope En train de Au mauvais endroit Peut-être qu'il y en avait Qui fumaient une clope C'était en extérieur du coup Il a dit Hé la cigarette on éteint là Hé Non c'était pas en extérieur Des gens en train de faire une pause Il y a le non-respect de la loi F1 A ce moment là du coup Peut-être qu'il y a le non-respect De la loi F1 A ce moment là Putain c'est quoi la loi F1 Il y a quelque chose d'un peu rock'n'roll C'est quoi la loi F1 C'est l'interaction de fumer Dans les lieux publics Ah oui ok Depuis quand ? Merde J'ai le souvenir de quand j'étais petit Il y avait pas encore la loi F1 Il y avait les autres fumeurs Dans les restaurants Non mais t'as 57 ans toi aussi T'es plus de moi Je suis le Benjamin Je suis le Benjamin Je fais les RP Lora Non par contre Elle date de quand la loi F1 Elle est plus récente que ce que je pensais 92 Ah bon ? Je suis né en 92 92 Bah 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 Truc de fou Je savais pas qu'on était Mais l'application de la loi F1 C'est plus tard du coup En fait ça s'est fait en plusieurs fois Ok d'accord Oui oui Ah oui non Parce que la loi F1 C'est 92 Mais l'interaction de fumer Dans les lieux publics C'est 2004 ou 2003 Voilà C'est ça j'ai le souvenir De quand j'étais petit Bon bref ça nous dit pas Qui il a sorti Dans les bars Les cafés Les restos Ça n'a rien à voir Enfin si ça a quand même Beaucoup à voir Je suis Il fumait du cannabis ? Non 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 Euh Il faisait quelque chose d'illégal ? Non pas du tout Il faisait quelque chose D'anti-macroniste Par essence ? Non 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 Il faisait un truc vraiment Mais banal Et tellement banal Que tu te dis pas Tiens pendant que je fais ce truc banal Il y a le président Qui va débarquer Il buvait une bière au bistrot Et Macron qui est arrivé Ah d'accord ? Tout à fait Mais tout à fait Allez Tout à fait Macron a débarqué Dans un petit Dans un petit Bar-Taba PMU du village Pour se prendre une petite IPA A la fraîche Pour se prendre un café S'il vous plaît Il s'est pris un café Et du coup Bah ça C'était l'attraction Alors là C'était la première fois Qu'il voyait le peuple en plus Mais c'est ça Mais en plus Il y a évidemment Des petites photos Insupportables Prises à la volée Où on le voit Accoudé avec Vraiment Voilà quoi Sans journaliste Sans rien Donc le voici Hop Voilà je vous montre La petite photo C'est tellement scripté Je suis désolé On voit Macron comme ça Accoudé au comptoir Avec un petit café Le président Emmanuel Macron En pleine discussion Avec un client Du bar-tabac de Roulan Dans le Doubs C'est un article De l'Est républicain Qui nous dit Gérant du bar-tabac de Roulan Marcel Gaufre N'en revient toujours pas Ça te fait rire Les noms de famille C'est ça ? Marcel Gaufre Désolé Ça te fait rire ? Désolé monsieur Gaufre Ça sonne bien Marcel Gaufre Ça sonne bien Marcel Gaufre Le gérant du bar-tabac N'en revient toujours pas J'étais assis dans mon bureau Quand mon employé Est venu me trouver Pour me dire Qu'Emmanuel Macron Venait d'arriver Je lui ai dit en rigolant T'as pas d'autres conneries À raconter Quelques minutes plus tard Le commerçant Préparait pourtant Un café au président De la république Un expresso Souris Marcel Il a demandé Un expresso Le président Il a débarqué Un petit bar-tabac Comme ça Entre deux déplacements Ils se sont dit Oh je vais me faire Un petit café Avec le peuple Oh l'odeur Putain Franchement C'est le genre De truc qui me dégoûte C'est genre Il a fait une petite photo Avec des clients du bar Il fait un petit clin d'œil La bof avec Tichir Tron C'est énervant Le clin d'œil détestable Le clin d'œil détestable Le clin d'œil de Macron De toute façon C'est un truc Que j'ai toujours détesté C'est les gens Qui font un petit clin d'œil En serrant la pince Vraiment C'est le clin d'œil Dans le monde du travail C'est beaucoup Ouais mais c'est pas n'importe qui Qui fait ça dans le monde du travail J'ai l'impression Non mais c'est vrai C'est vraiment les raclures C'est ceux qui mettent une cravate Alors qu'ils sont pas obligés On fait beaucoup de clins d'œil Il adore les clins d'œils Ah c'est horrible Quand tu vois ses déplacements Et tout Tu le vois Ouais c'est le truc Qui va vraiment Glacer le sang C'est la séquence Où il dit Qu'il est un grand fan De Gérard Depardieu Et qu'il a un sourire Mais Ouais C'est C'était pendant l'interview L'interview de la honte Oui oui C'est à vous c'est ça C'est ça Comme ça on évite de parler De la loi immigration On fait un petit hop Un petit Un petit Petite séquence Moi je suis sûr Qu'il l'a même pas pensé comme ça Je pense vraiment Il s'est pas dit Je vais faire diversion Je pense vraiment qu'il s'est dit Ouais Oh Gérard Depardieu quand même Ouais c'est vrai Les gens de la question Me posent une question là dessus J'en profite pour dire Que je l'adore et qu'elle m'ose quoi Non 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 Vraiment la tête qu'il fait là Dans cet extrait vidéo Je sais pas Je trouve glauque ce gars Macron ? Ouais Il a un sourire T'aimes pas Macron ? Tu trouves Macron glauque ? Ouais Il te revient pas Tu le sens pas ? Ouais c'est bizarre Alors que tout le monde l'adore Non non mais c'est vraiment Tu sais le mec dans American History Non Dans American Psycho Ouais Petit Batman Ouais moi je vois ce type là Dans son sourire en fait Bah ouais Je trouve qu'il y a quelque chose De vraiment terrifiant Quand je le vois Je l'attends à le voir Surgir avec une tronçonneuse Couverte de sang nue A poursuivre quelqu'un Dans un immeuble Comme Patrick Bateman C'est vrai Ouais ouais Je pense qu'il l'a déjà fait Ça va peut-être un peu loin Vos propos je trouve Ouais on est un peu radicaux Pardon Mais d'ailleurs on peut parler du racisme Parce qu'il y a une actu A ce niveau là C'est que Ça a repris là ? Ça a repris ? Ouais ouais Ça a repris ouais Ça a commencé ? Ça a recommencé L'émission a commencé Ça a commencé ? Ah bon ? Ça fait 5 minutes ? J'adore cette vanne Putain Non il y a une actu C'est que Ça y est Notre Le plus grand antifasciste Du pays Gérald Darmanin Oui A annoncé la dissolution De l'association Slash Bar Patriote Slash Identitaire Machin La citadelle À Lille Ah oui à Lille Je vais dire à Lyon Non 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 à Lyon c'est le guide Non À Lyon il y a eu des trucs aussi Qui ont été Bon C'est comme d'âme Ça sert pas à grand chose De dissoudre Mais c'est quand même Une bonne nouvelle Parce que ça veut dire Que le local Se fait dégager Ça fout quand même Un coup de pied Dans leur organisation Etc Surtout que la citadelle À Lille pour le coup C'était vraiment Ils se montraient quoi Et ça C'est trop grave De la même manière Qu'à Lyon Moi je me souviens Que il y a un an et demi Je suis allé à la braderie De Lille Ouais Donc la grande Braderie de Lille C'est un événement Très très cool Et ils avaient Fait dans la rue Leur petit stand Non c'est trop grave Ouais Et donc il y avait Leur stand Avec de la musique Parfaitement Bah fasciste Fasciste Des trucs du genre Pour moi Ce truc là Est un nom générique Pour des Et puis voilà Ils étaient en mode Distribution de tracts Vente de t-shirts Donc ça restait un bar C'était pas un bar ouvert Ça restait un local associatif Bar Voilà Sur Enfin pour les adhérents Et compagnie Comme ça se passe à chaque fois Donc ça ça dégage Ça dégage Donc c'est une bonne nouvelle Alors juste Je crois que c'était la citadelle Qui avait fait une soirée Je sais pas si vous avez dit quelque chose Ils avaient fait une soirée Le thème de la soirée C'était Le retour dans la France Mais c'est justement ça Qui les a dégagés En rapport À l'injonction Raciste Grégoire de Fournasse Grégoire de Fournasse À l'Assemblée Nationale Quand Qui avait dit ça Quand Carlos Bilingos Carlos Martins Bilingos C'est ça Ouais S'exprimait Sur la crise des migrants Et Voilà Il avait Crié Qu'il retourne en Afrique Et du coup Bah Bon Ça avait fait toute une Polémique Bien évidemment Et heureusement À ce moment là Et ça avait beaucoup plu Evidemment aux fachos Qui avaient adoré cette phrase Ils avaient fait Une soirée Thématique Qui s'appelait comme ça Et c'est un peu Ce qui les a Ce qui les a enfoncés Dans l'arrêté De dissolution Ok Voilà C'est vrai que pour le coup J'avais lu un article Il y a quelques temps Qui parlait justement De l'inefficacité Des dissolutions S'il n'y avait pas Une vraie méthode On va dire Pas policière Mais d'enquête D'arrière quoi Et si il n'y avait rien Dissoudre un groupe Qui parfois était A moitié informel Qui marche avec des boucles Telegram Whatsapp Si tu le dissous juste Sans qu'il y ait des enquêteurs Derrière Des gens qui vont en immersion Essayer de démanteler le réseau De l'intérieur Ou même un peu de l'extérieur Mais dissoudre un groupe Sans démanteler tout le réseau Qui alimente ce groupe En fait c'est un coup d'épée Dans l'eau quoi Et là vu que c'est des gens Qui avaient un local Et pignon sur rue Là pour le coup peut-être Ça va pas stopper la mouvance Ça fait que ça dégage ça Mais en fait On peut parier A peu près Que dans 6 mois Ils vont rouvrir un truc Sous un autre nom Financièrement Ça les met dans la mouille Mais effectivement Les dissolutions Telles que C'est vrai que sans enquête C'est vrai qu'il faudrait Qu'il y ait des enquêtes Tout ça Parce qu'au final Il n'y a pas Tant que ça L'aspect judiciaire Dans le truc quoi C'est vraiment juste un décret Qui dit voilà Cette association là N'existe plus Dans la loi Et c'est tout en fait Ce que ça veut dire De toute façon Un spécialiste des coups de com' Darman Il suffit de voir sa manière De lutter contre le trafic Il ferme un point de deal Éclaté Une cage d'escalier Qui rouvre le lendemain Il est en mode genre On a fait beaucoup Contre la drogue Alors que si vraiment Il voulait lutter Contre le trafic de drogue C'est pas comme ça qu'on fait Je sais pas Il a pas regardé The Wire Gérald Darman Nous avons éliminé 30 points de deal Cette dernière semaine Les 30 étaient le même Point de deal Mais on est Là il est venu à chaque fois Ils sont revenus 5 minutes après On les a redégagés S'ils reviennent 5 minutes après On les a redégagés Hop ça fait 3 points de deal Ouais C'est vraiment un peu Comme ça que ça se passe C'est vraiment un peu Comme ça que ça se passe Après c'est peut-être Plus urgent de virer les fachos Que les petits dealers Plus dur de les virer ? Non c'est plus urgent Ah oui oui Ah non mais moi je suis Non mais je sais Je sais Voilà Monsieur le proche Pour la légalisation Tout ça tout ça Oh je suis surprise Tiens Pardon Oh là là Il a les cheveux longs Ouais ouais Et oui Putain prof là Allez Le cliché Quelle est votre opinion Très éclairée Sur les EHPAD Les établissements Hospitaliers Personnes âgées Indépendance Je m'appelle pas Ouais les EHPAD Les maisons de retraite Entre guillemets Ouais les maisons de retraite Privées Non bah d'ailleurs Attends Les EHPAD c'est public C'est celui public C'est quoi ? Si c'est ça Ouais c'est le truc Pas gratuit Mais le truc Le plus accessible Quand t'as rien Ouais 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 Mais c'est pas gratuit par contre Ouais non non C'est jamais gratuit Ça c'est sûr Mais ouais Moi j'ai un avis Assez Je pense comme beaucoup de gens Je pense qu'en vrai Bah Moi je pense qu'on finira tous Dans un endroit comme ça Tout seul Dans notre piste Parce que c'est tellement Toi tu veux mourir dans ta piste Alors je ne veux pas On va dire que je suis lucide Sur la question Voilà Personnellement J'ai pas de capital Et je pense que Ouais c'est là Pour moi j'ai l'impression Que c'est la prison Vraiment On parque les gens là Parce qu'on peut pas les mettre ailleurs Et voilà Et c'est horrible comme institution Parce que Comme les gens qui travaillent Sont sous-payés Qu'ils ont des cadences infernales Et tout Du coup ils deviennent maltraitants Ouais Et ça va C'est exactement ça en gros Qui a été dénoncé Il y a deux ans Ouais j'en souviens Quand il y a eu la polémique sur Comment ? Orpéa ouais Ouais Et encore Orpéa C'est pas un EHPAD C'est bien Il y avait notamment Orpéa Et c'est très très cher Orpéa Mais c'est quand même des EHPAD Ah ouais ? Attends je vais m'enseigner Parce qu'on va raconter De la merde sinon En tout cas Que ce soit semi-public ou privé Il y a une logique marchande derrière Sur les boîtes comme Orpéa Orpéa C'est une boîte Qui a vocation à être rentable Qui a vocation à rapporter de l'argent Je sais pas si c'est coté en bourse Mais voilà Un EHPAD Établissement d'hébergement Pour personnes âgées dépendantes Donc c'est pas hospitalisation Je dis hospitalisation C'est hébergement bien sûr C'est un établissement médico-social Qui est en fait en gestion tripartite Ouais C'est à dire que la gestion est co-gérée par l'EHPAD Ouais Qui en tant qu'entreprise privée Le conseil départemental Et l'ARS L'agence régionale de santé Qui dépend de l'état Ok Voilà Donc c'est comme ça que c'est géré L'EHPAD peut être public, privé associatif Ou privé lucratif Ok Voilà Et Orpéa c'était privé lucratif Là je vais vous parler du coup Des EHPAD privés lucratifs D'accord donc Plutôt Orpéa C'est ça ? Plutôt Orpéa Ok Ou autre Il y en a d'autres aussi Il y avait une autre Il y avait une autre boîte dans la sauce Ouais Effectivement Je ne sais plus Mais je pense que de toute façon Je me rappelle qu'ils avaient épinglé Orpéa Mais de toute façon le fonctionnement c'est pareil Il y a eu un livre Dans toutes les boîtes Oui Publié chez Fayard en janvier 2002 Qui s'appelle les Fossoyeurs 2002 Non c'est pas 2022 Ouais 2022 Ouais Ça avait fait l'actu Qui parlait de toutes les pratiques frauduleuses Du coup pour le coup du groupe Orpéa Et après il y avait eu les langues qui s'étaient des liées un peu pour d'autres trucs Et là il y a une proposition de loi relative au bien vieillir Avec diverses propositions à l'intérieur Diverses dispositions Et il y a une proposition Enfin il y a des propositions qui sont amputées par le Sénat Le Sénat a dit non ça dégage Et la ministre de la Santé actuelle Catherine Vautrin Que j'adore Ancienne de la Manif pour tous Elle écoute le podcast d'ailleurs Ancienne de la Manif pour tous Elle est invitée je crois Elle est avec Manon Brille et Julien Ménial Ah oui putain elle s'est assise sur ce canapé là Elle a juste pas parlé Elle a juste pas parlé mais elle était à côté Réécoutez l'épisode précédent Et juste pensez au fait qu'il y a Catherine Vautrin juste à côté Catherine Vautrin c'est quand même quelqu'un Qui a été nommé ministre de la Santé Qui a passé quand même deux semaines en étant ministre de la Santé Avec une photo de couverture sur Twitter D'un truc du domaine viticole machin truc Ok L'alcool c'est pas bon pour la Santé Non mais elle en fait elle est complètement en mode Lobby viticole Un verre de vin par rouge c'est bon pour la Santé Exactement Un verre de vin par rouge je voulais dire Un verre de vin par rouge J'ai même pas tilté Je suis dead Bah c'est jour en verlan quoi c'est tout C'est vrai ça fonctionne Bon Le texte Voté à une large majorité Donc c'est un article du Monde Que sur lequel je m'appuie De Béatrice Jérôme Qu'on salue Invité à l'épisode d'avance Même blague Il y avait beaucoup de monde à cet épisode Mais malheureusement j'avais pas de micro pour tout le monde Quel dommage Le texte C'est pas en couille Le texte voté à une large majorité A été amputé des articles qui fixaient Des contraintes financières Et exige plus de transparence De la part des établissements Introduits par l'Assemblée nationale Et donc ça a été défavorable Donc avis défavorable du gouvernement Et du Sénat Et la ministre ne s'est pas opposée A la suppression des deux dispositions Ça consistait en quoi ? Pourquoi ? Je vous emmène là-dessus Après toutes les polémiques Qu'il y a eu sur les EHPAD L'idée était d'obliger les EHPAD A réserver jusqu'à 10% de leurs bénéfices A l'amélioration de la qualité De prise en charge de leurs résidents 10% des bénéfices ça va en plus C'est pas trop trop lourd quoi Ouais mais ils ont dû virer je pense Les bénéfices c'est la même qui traite Une fois que t'as tout payé Et voilà C'est pas 10% du chiffre d'affaires Quand on voit ça on se dit Bah quand même C'est même pas de base C'est pas ce que eux avaient décidé de faire Bah ouais Ça parait pas grand chose quoi Non l'idée voilà C'était d'obliger D'obliger voilà De réserver 10% de leurs bénéfices A l'amélioration Ouais De la qualité de vie Et qui est mieux payé les employés C'est mort Notamment Le matériel Renouveler le matériel Mieux Enfin toute mesure Qui peut être destinée A améliorer la qualité de vie des résidents Sachant qu'en principe Quand une boîte fait des bénéfices La logique qui justifie le fait De faire des bénéfices Et parfois des bénéfices records C'est de pouvoir réinvestir ça Dans l'entreprise Bien sûr Donc c'est vraiment complètement con De pas vouloir faire ça C'est le capitalisme Oui mais il y a réinvestir Et il y a réinvestir Et il y a réinvestir Pour améliorer L'idée en fait C'est de L'idée Je vous explique Vous n'y comprenez rien Les gauchistes là Pardon Le truc c'est que Après Ils mettent des définitions A qu'est-ce qui améliore La qualité de vie Ou pas Et c'est ça le problème C'est que Ce que le législateur Va considérer Comme de l'amélioration De la qualité de vie Comme par exemple Des meilleurs repas On s'en fout Les besoins nutritifs Tu donnes de la spiruline Et un peu de farine Et ça suffit Un petit gâteau d'air Voilà Miam miam Alors que La rémunération Du président Du directeur Des choses comme ça Voilà Après ça le motive A faire le mieux pour sa boîte S'il est bien payé Donc quelque part Je trouve un peu de mauvaise foi Ouais A votre avis Quelle raison A été invoquée Pour rejeter Cette disposition Écoutez Il n'y a pas d'argent magique Je pense que c'est ça Non non Je ne sais pas C'est même pas l'argent public Donc je ne pense pas Quel est selon vous Le risque Perdre en compétitivité On n'est pas loin C'est ça Que les vieux Aillent à l'étranger Dans des endroits Qui coûtent moins cher Quoi ? Que les vieux S'expatrient en Belgique Vous n'avez pas de Belges Qui coûtent moins cher Parce que du coup Ils sont plus maltraités J'aurais bien senti celle-là Non ? Non 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 T'es beaucoup plus proche Sur ta première proposition Les compétitivités Par rapport à quoi ? C'est ça que je ne comprends pas Du coup Ah bah c'est les entreprises privées Donc C'est pour qu'elles restent compétitives Entre elles Alors qu'elles font Toutes la même chose Mais c'est ça C'est un peu ça Mais Attends je pense que je sais Si ils investissent 10% De leurs bénéfices Pour améliorer les conditions J'ai failli dire Les conditions de rétention C'est à dire À quel moment Le lapsus est presque venu S'ils veulent prendre 10% de leurs bénéfices Pour améliorer les conditions De résidence Des résidents Ça veut dire Qu'ils vont quand même Devoir maintenir leur marge Et du coup Ils vont devoir augmenter Le prix des EHPAD Et ça coûtera plus cher A tout le monde C'est pas ce qu'ils ont dit Mais ils auraient pu présenter Le truc comme ça Le matheux là Qui réfléchit Qui anticipe et tout Matheux gauchiste Ayez une pensée De droite Ça va beaucoup mieux marcher Le reprédroitire Il est dur à tenir quand même En gros Mais je vais vous le dire Le risque Mais t'étais tellement proche Sur ta première proposition La compétitivité C'est un mot un peu magique Ça marche 9 fois sur 10 Le risque Est de refroidir Les investisseurs Ah Évidemment C'est un truc C'est souvent La phrase magique Pour dire Ah non non Mais on va pas vous augmenter Les investisseurs Après les gens Ils vont plus investir Ils vont plus investir Plutôt dans les EHPAD Des pays voisins Plus compétitifs Oui mais voilà Il y a un peu l'idée C'était un peu un mélange de sous ça Ok ok J'étais pas loin Ouais bah Je crois qu'il y a un terme J'avais vu ça Je sais pas si vous connaissez La série Succession Ah j'ai pas vu J'ai pas vu J'ai pas vu C'est une série HBO Exceptionnelle Qui parle de Pitié spoil pas Tout le monde Tout le monde Survend cette série C'est trop bien Ils la vendent pas Ils la vendent très bien C'est une série exceptionnelle Et dans cette série À un moment donné Il y a un mec Qui bosse là dedans Il appelle ça L'orgris L'argent qu'on peut se faire Dans les EHPAD Ah oui j'ai déjà entendu ce terme Ah tu as lu le livre Moi je parle de livres Je les ai pas lus Ah non non Je n'ai pas lu J'ai pas le temps de lire J'ai lu un article D'un mec qui l'a lu Ah d'accord T'as lu le résumé J'ai eu peur J'ai cru que t'étais une antello Je me suis dit Oh là l'autre Non non Je suis pas HP Non non L'orgris du coup C'est un vrai terme Oui 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 C'est vraiment pour parler Effectivement De l'argent Qui permet de se faire Toute l'industrie Les EHPAD La gestion Sont un secteur porteur C'est à dire qu'il y a des gens Qui placent leurs économies Dans des EHPAD Comme ils le placeraient Dans des actions totales Ou dans je ne sais quoi Ou dans un livret A Oui complètement Et il en parle dans son livre Je pense que c'est plus rentable Qu'un livret A Oui non mais moi je parle de livret A Parce que je suis plus à même De réfléchir au livret A Qu'en actions EHPAD Tu possèdes moins de 20 000 euros De patrimoine C'est ça que ça veut dire Ah oui je possède moins de 20 000 euros De patrimoine Ouais Ouais bah c'est tout l'enfer Du capitalisme J'ai envie de dire Mais enfin On y revient On y revient Mais c'est genre Il y a des choses qui devraient être sacralisées Et sorties des logiques marchandes En France en plus Normalement la France C'est censé être le pays Où il y a un maximum de choses Qui sont faites comme ça L'école publique à la base Justement c'est sortir des logiques marchandes De l'éducation L'hôpital public C'est sortir des logiques marchandes De l'hôpital Pourquoi on fait pas ça Avec les maisons de retraite quoi ? Non mais c'est un vrai C'est un vrai truc ça C'est vrai que si c'était Considéré Effectivement Comme l'école Et tout l'hôpital Mais d'ailleurs C'est un bon parallèle Que tu fais Parce qu'au final Il y a quelque chose Il y a pas mal de liens Qu'on pourrait faire Entre un EHPAD Et une école privée Dans l'aspect Géré Et A but lucratif Par Une entité Pour pas dire une entreprise Mais en tout cas Au moins une entité privée Du côté d'une école Et du côté d'un EHPAD Tout en ayant Beaucoup d'argent public Parce qu'un EHPAD Reçoit à fond De l'argent public Tout comme les écoles privées Sous contrat Qui représentent quand même L'immense majorité Des écoles privées Sont abondamment Arrosées d'argent public Aussi quoi Et même de plus en plus Augmentées Plus que les allocations En public Genre on va dire Que je sais pas La dotation par exemple Dans le privé A augmenté de Je sais pas Je dirais un chiffre pif 10% Dans le privé Ou dans le public Ça a augmenté que de 5% Alors moi j'ai une petite anecdote C'est pas directement C'est lié à ça Par rapport à l'école Dans l'académie de Versailles Non même pas Dans le département Des Uvelines Je le dis De toute façon Je vous représente Pour le 7-8 Dans le département Des Uvelines Oh là là T'as une petite barbichette Qui a poussé là Tu es la fouine Yes Jamel Debout aussi Il y a des gens Du 7-8 Et donc du coup Le président du conseil Départemental des Uvelines Un escroc notoire Qui a quand même Écopé de 6 ans D'inégibilité Pour corruption active Et passive Un certain Pierre Bédier Vous l'avez peut-être Déjà entendu parler Ancien maire De Mante-la-Jolie C'est une raclure C'est le président Du conseil départemental Et donc sous le mandat De ce monsieur Cette année La dotation départementale Donc pas de l'état Mais du département Qui finance quand même Une bonne partie Des collèges publics Donc c'est les collèges On rappelle Département collège Collège et lycée Et région Les lycées Ah non Pour les collèges Je rappelais juste Exact Du coup ça a baissé En moyenne 20% je crois La dotation départementale Et en même temps Qu'est-ce qu'ils ont fait Le département Ils ont investi Un plan d'investissement De 10 millions d'euros Sur 6 ans Pour fournir Des iPads De dernière génération A tous les élèves Et tous les profs Voilà J'ai mon ancien lycée Qui a fait ça aussi Des années C'était des iPads Ou des tablettes normales C'était des iPads Ouais c'était des iPads Donc lui il a fait Son contrat juteux Avec Apple Qui ne paye pas d'impôts En France Et bah oui Et voilà Et donc là Il n'y a plus d'argent Pour les sorties scolaires Il n'y a plus d'argent Pour les cours de prévention Aux violences sexuelles Ce genre de choses Il n'y a plus de fric Il n'y a plus de thunes Pour même construire Éventuellement Des nouveaux établissements On disait tout à l'heure Qu'on va manquer de salles A cause de leur réforme de con Et à la place Ils ont donné des iPads A tous les élèves Ouais putain Je ne sais plus Pourquoi je parlais de ça Oui Par rapport aux iPads C'est ça ? Ouais On a dérivé On a dérivé C'est n'importe quoi Principe de ce podcast Oui c'est marrant Donc là c'est presque Ça c'est pas encore pire Mais il y a la même logique C'est pour faire plaisir Aux investisseurs du monde entier En réalité Qui voient juste ça Comme une manne financière Et bah là c'est pareil On fait plaisir à Apple On signe un juste contrat Avec Apple Et à côté de ça Pour le reste Bah démerdez-vous On vous coupe C'est comme le délire Ah tiens Si on foutait des uniformes Gamin là Allez on balance Un petit 2 milliards là Tranquille C'est pas comme si On pouvait faire Tellement plus de choses Avec cet argent Payer des profs notamment Il y a un truc On sait pas sur ces uniformes C'est qu'est-ce qu'ils vont demander Aux profs Est-ce qu'on aura le droit De venir habiller comme on veut Parce qu'il n'y a pas De règlement pour les profs C'est vrai C'est vrai qu'il y a cette question Quel cauchemar Je rêve de voir Une prof d'anglais Un peu loufoque Avec un chapeau à plumes Face à des élèves En uniforme Le premier jour De l'uniforme Tu viens vraiment En cliché Vraiment Un junt Dans l'idée d'un vieux Tu arrives Faire ton cours Avec une casquette A l'envers Et un sweat Avec marqué juste Rap En mode Le même Avec comment il s'appelle Steve Huckin Hey fellow kids Tu viens vraiment En haillons Moi s'ils mettent l'uniforme Et que je suis encore prof D'ici là Parce que bon En vrai Parfois je songe À partir Parce que quand même C'est chaud Et puis bon Là on voit Qu'il y a un projet Très fascisant Pour l'école Si peut-être Quand même C'est quelque chose Qui est plausible Il faut commencer A s'imaginer L'extrême droite Arrive au pouvoir En 2027 En vrai Disons que Les macronistes Font tout pour Moi je me pose La question de dégage Parce qu'être une figure D'autorité institutionnelle De Marine Le Pen Moi je n'ai pas signé Pour ça Pourquoi je disais ça Donc oui Si je reste jusqu'à La généralisation des uniformes Moi je viens en haillons Exprès pour faire Un petit pied de nez Mais j'avoue Perso j'ai quitté un taf Pour justement Cette raison là On m'avait imposé L'uniforme Et ça n'avait rien à voir Avec genre vraiment J'étais au test d'accueil Je servais à décorer Vraiment le bureau Et ils ont décidé De me casser les couilles Et m'imposer un uniforme Parce qu'ils n'arrêtaient pas De me fiquer sur Comment je m'habillais Et je suis partie Ils ont obligé De porter des talons ? Un uniforme Ou genre une tenue Ils te disaient Ok tu vas pas Non non Ils m'ont dit Ah vu que t'es pas capable De t'habiller comme nous Ah ils t'ont fourni un uniforme Ah ouais carrément C'est dans le mode Bon après T'es trop mal swappé Viens on te file le truc direct Mais c'est en mode Ouais Enfin ils voulaient vraiment C'était juste pour fliquer Genre Si j'avais pas la bonne couleur De collant Un truc comme ça Du coup je me suis mis En arrêt Et j'ai ouvert une chaîne Twitch Voilà Très sage décision Énorme digression Très sage décision C'est ça qui l'amène ici C'est bon Est-ce que c'était Talon obligatoire ? Alors oui Il y avait un dress code Mais tellement Enfin Talon maquillage Pour connaître Un petit peu le milieu Ah ouais Matillage obligatoire Ouais 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 Bien sûr Après c'était même pas Dans l'événementiel C'était en entreprise Et il n'y avait personne Ah non mais Non non mais pas en événementiel Justement Moi le milieu que je connais Plus que l'événementiel C'est dans l'entreprise Et notamment Les hôtesses d'accueil Ah tu connais putain Ah oui oui je connais bien Je connais bien T'as été hôtesse d'accueil ? J'ai pas été hôtesse d'accueil Mais j'ai travaillé Dans des sièges d'entreprise Etc Et pour avoir déjà discuté Avec des hôtesses Effectivement il y a le côté Ah tu sais J'avais beaucoup discuté D'ailleurs avec une hôtesse D'accueil Qui était à l'accueil De la présidence Donc c'était même pas L'accueil en bas C'était vraiment L'accueil de l'étage Réservé à la direction PDG D'un grand groupe Qui s'appelle Donc c'était au siège Et c'était l'accueil présidence Donc quand t'arrives à l'ascenseur À l'étage réservé à la direction Qui est tout en haut Il y a d'abord un accueil Avant d'être amené Dans les couloirs Si t'as rendez-vous Avec le PDG Etc Et j'avais beaucoup discuté Avec elle Parce que Quand j'avais rien à foutre J'allais là-bas Et on allait boire des cafés Et elle me racontait A quel point c'était C'était un sup Déjà a été payé Bah c'est le minimum De voilà On est des mers Et il y avait vraiment Cette injonction À se maquiller D'une certaine manière Et c'est vrai que En fait moi Ce qu'elle me disait C'était Mais d'ailleurs J'en parlais un petit peu Je crois Pour les gens Qui me suivent depuis longtemps Dans un épisode De C'est sa bosse Je pense Mon ancien podcast Qui s'appelle C'est sa bosse Sur le monde du travail Je dois parler de ça Vaguement Peut-être dans l'épisode Avec Queen Apple Ah Bref Si vous voulez fouiller Dans mon ancien podcast Mais il y avait vraiment Ce truc où elle me disait Moi Au final J'en peux plus De travailler ici Parce que je comprends Que le but De ce qu'on me demande C'est d'être bonne Oui Ah oui oui C'est d'être bonne Pour les vieux dégueulasses Oui Qui défilent toute la journée Mais de fou Pour faire des affaires Il y a besoin Que Il y a besoin Que Jean-Michel PDG De machin Qui rencontre Le PDG D'autres trucs Et qui passe d'abord Par l'accueil Et qui demande Son petit café A l'hôtesse Etc Il y a besoin Qu'il y ait ce désir Et qu'il y ait ce truc Et vraiment Elle disait Moi au bout d'un moment J'ai compris Que c'était ça le but Moi aussi Il m'a fallu du temps Je suis restée 5 ans Hôtesse d'accueil En entreprise Force à toi J'ai des potes Qui ont fait ça Mais c'était en mode 6 mois pour dépanner Parce que C'était un peu la merde Et qu'en attendant De finir leurs études Ou ce genre de truc Mais 5 ans Ah ouais Après au bout d'un moment Faut manger Et moi je me voyais bien Parce que Je me voyais bien Finir là dedans Parce que c'était confortable C'était un peu la planque Moi franchement Je vous dis En fait Il y a un mépris de fou C'est à dire qu'on te donne Rien à faire souvent C'est ça le truc C'est que t'es là Et moi Ça m'allait très bien Vraiment Je passais mes journées Sur Youtube Sur Twitch Je faisais ma broderie en même temps Tout le monde en avait rien à foutre C'était trop grave Genre vraiment Je me cachais même plus Au bout d'un camp Mais on me faisait chier Sur quoi ? Sur comment je me sape Et ça m'a fait craquer Vraiment C'est pas le travail Non mais du coup On a fait une petite digression Sur le monde du travail Et ça j'aime Parce que c'est un sujet Que j'apprécie D'ailleurs Si vous écoutez le millième tour Et que vous ne saviez pas Que j'avais un podcast Précédemment Ça date d'ailleurs Déjà de presque 4 ans Pour les premiers épisodes Mais voilà Ça s'appelle C'est ça boss Ref à stupéflipe Et c'est un podcast Qui est disponible également Sur une plateforme Ah ouais Si vous tapez Julien Pagnac Normalement vous trouverez Vous trouverez à la fois Le millième tour Et c'est sa boss Il y a eu 6 épisodes Et c'est des discussions De 2 heures A chaque fois Avec une personne Une personnalité Que vous avez beaucoup de chance De connaître Si vous écoutez le millième tour Il y en a d'ailleurs Qui sont passés Dans le millième tour Et avec qui on parle De leur rapport Avec le monde du travail Putain trop bien De leurs expériences Dans le monde du travail De ce qui était pas bien Ce qui était bien De comment il faudrait Changer les choses Etc Voilà Je pose la question du coup J'imagine que vous deux Parce que moi c'est le cas pour moi J'imagine que le rapport Au monde du travail Et le traumatisme Peut-être que ça a pu être Ça va participer à votre politisation Ah oui Moi c'est clairement le cas Moi pas vraiment Non pour toi ? Non moi je dirais pas ça Non parce que moi C'est plus l'histoire familiale Qui m'a politisé Ah ouais Enfin l'histoire familiale En tout cas L'émulation politique familiale Qui voilà Une famille quand même Qui s'intéresse à ça Un père qui a même fait De la politique À échelle locale Mais Ça te fait rire ? Non enfin c'est un truc perso Rien à voir Un peu de respect Un peu de respect Madame Rage Je suis pas d'accord Non non Dans ma tête je revoyais Mon père serrer la main D'Arnaud Montebourg Avec des étoiles dans les yeux Je sais pas pourquoi Voilà c'est tout Rien à voir du coup Et bah Voilà quoi Donc non non Mais ça parlait politique Etc Donc c'est plutôt ça Après dans le monde du travail Je pense que c'est plutôt D'ailleurs l'inverse Je pense que c'est plutôt Ma politisation On est reparti sur C'est sa bosse là Là on est Vous n'écoutez plus Le millième tour Ouais Non mais c'est bien Non mais Moi c'est un thème Qui me parle beaucoup Pareil Je pense que Ma politisation M'a fait prendre des distances Avec le monde du travail Ça veut pas dire Que j'ai pas travaillé Mais même dans mon rapport A comment j'interagis Avec la hiérarchie Les collègues Mon rapport à ça Mes attentes Par rapport au travail Etc C'est plutôt ça C'est plutôt dans ce sens là Ça t'a donné les armes Pour pas te faire bouffer Par le monde du travail Il y a un peu de ça Ouais ouais Je dirais Je dirais Ouais Je vais pas dire Que je me suis jamais fait bouffer Etc J'ai fait des jobs de merde aussi Etc Mais moi Moi je sais que Le contact du monde du travail Ça m'a Pas parce que j'avais un travail Particulièrement difficile J'ai un bac plus 5 J'ai bossé Ingénieur Rentré par la toute petite porte Mais voilà J'ai bossé dans un bureau A remplir des fichiers Excel J'étais pas à me casser le doigt L'usine Je vais pas mentir C'était C'était pas une mauvaise situation en soi Mais quoi Mais l'ennui L'ennui maladif que j'avais Mais je suis désolée Moi le travail c'est chiant Ouais c'est chiant Mais là c'était pas juste chiant C'était vraiment Ça m'a mis quasiment en dépression en réalité Vraiment je me disais Ma vie n'a aucun sens Cette absurdité que j'ai vécu A travers le monde du travail Ça m'a quand même bien politisé quoi J'étais déjà politisé Mais ça a mis un peu ça dans ma chair Ah ouais Je me suis dit Ah oui T'as eu une épiphanie quoi Ouais j'ai eu un peu une épiphanie Où je me suis dit Attends mais la politique C'est pas juste un truc abstrait Où normalement Ce monde pue un peu la merde sur les bords Et c'est quand je vais bosser dans ce bureau Insignifiant Pas insignifiant Mais dans ce bureau Où j'ai l'impression d'être Quelqu'un d'absolument insignifiant Et qui Qui n'exploite absolument pas Ce qu'il devrait faire Ce qu'il devrait être Ouais Le décalage en un peu Mes aspirations on va dire Et le rôle que j'avais dans l'entreprise Dans le monde du travail Il y avait une espèce De décalage D'absurdité Qui fait que ça m'a quasiment Mis en dépression Ah ouais Moi j'avoue Du coup ça m'a politisé Ça m'a mis en action Plus que politisé Mais ça m'a Ouais je me suis dit Faut que je fasse quelque chose Faut que je devienne un petit peu plus militant Ah ouais Putain Moi j'avoue Enfin juste Et on passe à autre chose après Mais Vas-y vas-y Ouais genre Moi j'avoue que j'ai jamais trop compris Parce que j'ai pas Peut-être le même ressenti Mais pour moi Le travail Ça a jamais Pour moi été Une manière De s'épanouir Que moi j'étais plus Dans le mood On me donne rien à faire Très bien Genre Je suis payée à rien foutre Et je vais m'amuser En fait Et faire des trucs sympas Pendant que On me paye à rien foutre Et du coup J'ai jamais trop compris Alors C'est peut-être moi Juste perso Les gens qui s'ennuient Au travail Alors C'est un peu une théorie La théorie de l'angle alpha Ça vous dit quelque chose Ouais Frédéric Lordon Tout ça Voilà Et en fait Une mutation de Lordon Ah non J'avoue J'ai pas les skills pour ça Je l'ai un peu Mais sur commande J'arrive J'ai utilisé Je l'ai pas Mais ouais J'avais une camarade De même D'ailleurs Qui m'avait expliqué ça C'est ouais Quand tu te retrouves A avoir une certaine liberté Sur ton temps de travail Pour faire des trucs Qui te plaisent vraiment Ça s'appelle avoir Un grand angle alpha J'y suis probablement très mal C'est ça Alors l'angle alpha Je l'ai dit en tant que prof de maths Peut-être C'est le décalage Entre la volonté Et l'intérêt de ton patron Et ton volonté Et ton intérêt personnel En gros Si l'angle est élevé Ouais Ça veut dire que Enfin si l'angle est faible Ça veut dire que les deux Vont dans la même direction En gros Et ça veut dire que L'angle est faible Donc ça va Y'a pas trop de dissonance Et tu survis à cette situation Et si l'angle au contraire Est élevé Ça veut dire que Tes intérêts personnels Vont contre l'intérêt de ton patron Et du coup Plus l'angle est élevé Plus t'es dans la merde En gros Ah ouais d'accord C'est un peu ça En termes de produit victoriel Ah ouais Ça serait plus un produit scalaire En réalité Oh merde Un lordon Ouais Non non mais du coup N'importe quoi ce que tu racontes Mathématiquement parlant Non non Il a vraiment défini mathématiquement Pour le coup Ouais ouais Vas-y continue Désolé Dans la vidéo Je revois l'espèce de Demi-cercle Du coup toi Ton hypoténuse Du rapport au travail C'était quoi ? Euh Non mais en gros Moi Enfin ouais Pour résumer Le fait de pouvoir Faire ce que je voulais Au travail C'est à dire M'amuser Et de temps en temps Répondre aux 3 coups de fil Qu'il y avait par jour Parce que c'était ça Euh Et ben Moi je me régalais Et vraiment C'est quand ils m'ont pété Les couilles sur C'est à dire Ce que je suis vraiment C'est à dire La plante verte Franchement ça m'a tuée Enfin Après peut-être Tu couperas cette partie Si tu veux Tu peux la laisser Sinon je m'en fous Mais en gros En 2020 Je suis tombée malade J'ai eu un cancer J'ai perdu mon sein Donc j'avais déjà du mal Avec mon image Et là je reviens au boulot 6 mois après Seulement 6 mois D'arrêt après Je reviens Il y a un truc symbolique Qui est absolument insupportable Il y a un côté abject Ouais Et puis moi je me suis sentie Vraiment mais objectifiée de fou C'est en fait Fouter une plante verte Fouter une photo Mais venez pas Péter les couilles Comme au Japon C'est ça C'est ça au Japon Ah non des petits robots Savez-vous Qu'a offert Le président kazakh A Macron Un cadeau qu'il a reçu Là la semaine dernière Ah putain je sais pas du tout Président kazakh A Macron Ouais C'est un vêtement ? Une paire de claques ? Non Non Rommage Ça coûte cher ? Ou c'est symbolique ? Non je saurais pas dire Si ça coûte cher ou pas Ça se mange ? Alors Ou ça se boit ? Non Je vais dire non Ok On pourrait le manger Mais vaut mieux pas On pourrait le manger Donc c'est plutôt mou Est-ce qu'on peut le C'est très drôle Est-ce qu'on peut le mâcher ? Oh là Non Ah Les indices Parts pas là-dessus Oublie la nourriture Putain Un chapeau ? Non Qu'est-ce que tu pourrais offrir Un chef d'état Dans un truc vraiment Officiel et tout Putain Des bijoux ? Non je pensais à des bijoux Des parures aussi Ouais Une oeuvre d'art Traditionnelle ? Non Tu veux dire des gens ? Des esclaves ? Non Ce n'est pas des gens Non Qu'est-ce que t'offrirait Jupiter ? Mais étrangement Tu te rapproches plus Qu'un chapeau Est-ce que c'est un service Qu'il lui a offert ? Non c'est pas un service Est-ce que ça tient dans une boîte ? Non En l'occurrence Non ça tient pas dans une boîte Une bagnole ? Non Un bon d'achat Sur Amazon C'est vraiment le Une smart box ? C'est pas une smart box ? Désolé On est un pays pas très riche Donc voilà Smart box Smart box Weekend de détente Une encyclopédie Larousse ? Non Tu ne tiens pas dans une boîte Rappelle-toi 10 ans à payer 10 ans à payer Toutes vos factures Si vous parlez A l'aide d'un SMS Envoyé au 0841 Toutes les factures De l'Elysée Je ne tiens pas dans une boîte Un arbre ? Quelque chose de militaire ? Non Quelque chose de militant ? Non plus Est-ce que ça tient dans une poche ? Encore moins qu'une boîte Ah oui je suis con Est-ce que ça fait Genre la taille d'un être humain ? Ça fait pas la taille C'est vivant C'est vivant oui C'est un animal Ah non Sérieux ? C'est marrant parce qu'on a demandé Est-ce que c'est un animal tout à l'heure Alors que ça ne vaut aucun rapport Et là on n'y a pas pensé Mais moi si j'ai pensé à ces animaux Je me suis dit quand même pas Un animal Un animal kazakh connu ? Un éléphant Pourquoi j'allais dire un éléphant ? Je ne sais pas Un félin ? Un chien C'est deux chiens Un chien à l'Elysée Ça vous fait plaisir ou pas ? C'était Nemo l'ancien chien Il s'appelle Il y a toujours Nemo Le chien de Macron évidemment Et bah maintenant Il a deux poteaux Sur des chiens kazakhs Putain Ils sont mignons T'as une photo peut-être ? Je n'ai pas réussi à trouver de photos De ça Il s'appelle Jules et Jeanne Oh des jeunes Il s'agit de lévriers tazis C'est des lévriers tazis Une race de chiens kazakhs Offert à Emmanuel Macron Par son homologue Kasim Jamar Tokayev Lors de sa visite au Kazakhstan Début novembre 2023 Et donc ça y est Ils sont arrivés à l'Elysée Et donc Ils ont été vus notamment Pendant la conférence de presse Organisée le 16 janvier Ils ont déboulé En compagnie de Nemo Dans la pièce voisine Oh là là Est-ce que ça serait pas Le réarmement canin de la France ? Oh là là C'est ça Il fallait placer le réarmement Ah ouais Une fois par semaine Ribot Ouais C'est quoi le dernier réarmement En date qu'ils ont dit ? J'ai cru que t'allais me demander Ah si c'est réarmement agricole Ils ont dit Déjà et non Et même réarmement scolaire Par rapport Enfin dans le discours De politique générale De Gabriel Attal Ils ont dit scolaire ? Il a dit réarmement Quelques fois Pendant son discours Ok ouais Et notamment Quand il parlait de l'école Après je sais pas S'il avait rajouté un adjectif Mais C'est vraiment C'est élément de langage Pour moi C'est le dernier pas Vers le fascisme Il a été franchi C'est bon Quelle horreur Donc voilà Est-ce que vous avez vu L'affaire qui secoue Le Sénat Actuellement ? Le Sénat ? Oui Ce truc avec Comment il s'appelle Ah non c'est l'assemblée Le cheval de Troie De je sais plus quoi Non Ah non j'ai pas la règle Non plus Quelle affaire secoue Le Sénat Depuis quelques jours ? C'est un truc un peu rigolo ? C'est un truc un peu rigolo J'aime bien être rigolo J'ai sur le bout de la langue Ça me dit quelque chose cette histoire Il y a les fumées Qui sort de ses oreilles Il a réfléchi C'est en rapport Avec Gérard Larcher ? C'est pas en rapport Alors Gérard Larcher du coup A les pieds de dents Mais c'est pas en rapport Avec Gérard Larcher C'est pas une histoire de drogue ? Non c'est pas une histoire de drogue J'ai un truc Ouais Ça me revient pas C'est en rapport Avec une activité un peu illégale Qu'on peut faire Sur son temps libre C'est pas une activité illégale Non Ok Ouais non Je crois que je confonds Avec autre chose Ouais non J'y tente Et puis Les Ils ont demandé A être augmentés Rien à voir Enfin Voyons Putain Rassemblée ça Non non si Tu connais rien au droit constitutionnel Alors si pour le coup Tu t'as ou Je rigole Je rigole La semaine dernière La semaine dernière Enfin la semaine dernière Il y a deux semaines Dans le dernier épisode Du millième tour Il y avait une question Qui portait justement Sur l'augmentation De l'enveloppe des frais de mandat Des députés Et effectivement Ça nous a permis d'apprendre Que également L'enveloppe des frais de mandat Des sénateurs Avait été augmentée Et c'était de 700 euros Celle des députés Celle des députés A été augmentée de 300 euros Celle des sénateurs En réalité A été augmentée de 700 euros Également La chambre L'aristocrate Je sais pas si j'ai 700 euros par mois C'est terrible Mais en tout cas Ce n'est pas Il peut y avoir Des discussions A ce sujet là Mais ce n'est pas L'affaire vraiment Embêtante Notamment pour Gérard Larcher Mais c'est pas lui Que ça concerne Mais en tant que président Du Sénat Il est embêté Par cette affaire Affaire de corruption Non La corruption est illégale Donc j'ai dit C'était pas un truc C'est illégal Ça n'existe pas Non j'ai pas vu Un petit indice Ouais vas-y Peut-être Un petit indice En fait L'affaire concerne Un sénateur Dans son bureau C'est un truc sexuel C'est un truc sexuel Oh non Ah oui oui J'ai vu J'ai vu Ok Ah non c'est pas illégal Mais attends Comment ça c'est un truc sexuel Et c'est pas illégal Alors le sexe est légal Le sexe est légal Vraiment Ah merde Je te jure Ah j'ai le droit Ouais ouais Oh putain trop bien Bon je vous laisse Allez let's go Ah bah il a fait venir Des meufs dans son bureau Puis il a baisé quoi Alors En gros Alors On parle On parle d'adultes Parfaitement consentants Juste pourquoi A la limite J'imagine que ça doit arriver Mais quel a été le problème Bah c'est un motif de licenciement Normalement Dans le droit du travail Si tu baisses au travail Ça dépend du travail Peut-être Non remarque Non non Qu'est-ce que tu racontes C'est pas vrai C'est pas vrai Alors la deuxième partie De la phrase est vraie Le début non Ah genre les femmes de ménage Qui rentrent et bonjour Non Comment est-ce que ça s'est su Euh Ah des fois le pocket call Non Ou un truc comme ça C'est quoi ça Le pocket call C'est quand Bah ça se fait plus trop Avec les smartphones de maintenant Mais Quand T'as ton téléphone C'est quoi C'est son bebop Qui a sonné Mais non C'est quand t'as Un téléphone dans ta poche C'est que ça appelle quelqu'un Ah d'accord Ah l'appel de la poche Excuse-moi Voilà Ah oui non 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 c'est pas ça Il appelle Gérard Larcher Bonjour Il oublie de raccrocher Et puis après C'est pas le bruit Qui les a fait remarquer Non Mais il peut y avoir Un rapport avec un téléphone portable Effectivement Oh là là Aïe 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 Ils ont filmé leur rébat Tout simplement Tout simplement C'est un peu con con Mais ils ont envoyé la vidéo Alors la vidéo Elle a fini par tourner Et on ne sait pas trop comment Mais au bout d'un moment Ça s'est su Au bout d'un moment Ça s'est su Et voilà Ouais Et on a un nom On a un nom ou pas ? Alors On a un nom Qui n'est pas public Ah qui n'est pas public Est-ce qu'on a un parti ? C'est pas confirmé Mais en fait Il y a des indices Dans l'article Du canard enchaîné Sur qui ça pourrait être Que les gens ont dit Ok c'est cette personne là A priori Ça concernerait Ah putain D'accord Et bah ouais Ça baisse ici ou quoi ? Au Sénat ? Il va falloir que oui Ok Pardon Bon on va terminer avec un petit jeu Ah le meilleur moment C'est ça On va terminer avec un petit jeu Je me suis dit Qu'est-ce que je vais faire comme jeu Avec vous ? Comme on a beaucoup parlé D'éducation De profs etc Je me suis dit Qu'on allait faire Quelque chose Qui dérive un petit peu Du petit bac Ok Le petit bac Les lettres etc Je me suis dit Qu'est-ce que je pourrais faire Blabla Et en fait Je fais On va trouver un certain nombre de noms C'est ça Mais en réalité En fait On va s'éloigner de ça Et On va tout simplement Faire un truc Un mélange entre le petit bac Et un truc de burger quiz Enfin bref Ah ouais Qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement Avant chaque question Je vais tirer Grâce à un logiciel Très expérimenté Une lettre De l'alphabet Au hasard Et vous devrez me répondre Une réponse Qui commence par cette lettre De l'alphabet Ok Vous avez compris le principe ? Comme un petit bac Super Ok Comme un petit bac Juste c'est pas en mode On va remplir des colonnes Voilà Vous répondez Comme ça vous vient Voilà Et le premier La première qui répond Et qui dit Une réponse pertinente Gagne Remporte le point Que je ne compterai pas Bien évidemment C'est l'esprit coubertin L'important c'est de participer On va se chauffer un petit peu Je vais tirer une lettre Et alors D'abord je vais vous donner L'intitulé Donc Je vais vous demander Un homme politique Très bien Nom de famille Homme politique Voilà tout simplement Je tire la lettre Attention J'appuie I Ouh là Pas évident I Pas facile Allez J'en ai un Mais ça commence pas par I Donc ça marche pas Merci Ribot J'avais pas pensé Je crois que c'est la pire lettre Bah oui Parce que je pense à Hidalgo Mais bah non du coup C'est bon Il y a un H Ah ouais moi je pense à Isquierda Qui est juste la gauche Il n'y a pas de nom Personne s'appelle comme ça C'est le seul mot que j'ai en tête là Même tu m'aurais demandé un prénom Qui commence par I Déjà j'en aurais à peine eu Yann Brossat Hop là Allez je gagne le point Allez c'est autorisé pour Je joue pas normalement Ok ok On a le droit au prénom par exemple On a le droit d'un peu loubarder Si c'est trop dur Vous avez le droit de loubarder A grave Ok ok Très bien Bon allez j'en tire une autre Même question Je tire une autre lettre Ok Elle Bruno Le Maire Allez Oh là Bah oui va forcément Mon animal totem Littéralement L'homme qui m'a fait percer sur Youtube Je lui dois beaucoup Quand je vois son visage Sur internet ou n'importe où Ça me fait un petit quelque chose J'ai une forme de sympathie pour lui Alors que je devrais pas Mais ouais Quand je le vois j'ai envie de chier Parce que je pense à Ah tu penses à la photo Oui Ah oui Tu penses à la photo On dirait qu'une émote Une émote On dirait qu'il sort des choses Non j'ai fait une émote avec cette tête Et figurez-vous qu'en tout petit Cette tête C'est quasiment la même expression Que l'émote C'est une autre Kappa Donc c'est une autre Kappa personnalisée Sur mon chat J'ai Ouais N'hésitez pas à lâcher un sole En prime Pour avoir le Kappa Bruno Le Maire Putain Très malin Ribo La petite Ce qui est drôle C'est que je me disais Si ça commence par L Par M Ou par B Je préchote J'ai dit Bruno Le Maire Putain Instantanément Et j'ai entendu F J'ai fait Bruno Le Maire Trop relou Je te déteste Je vous dis c'est mon animal totem Il me porte chance Attention Une femme politique Qui commence par la lettre U Mais frère Ursula von der Leyen Allez Ça marche bien Présidente de la commission européenne Bien sûr Tout à fait Qui succède à Qui succède à Non c'est pas Charles Michel Non Merde Mais non c'était le Luxembourg Bourgeois là Le Ah je l'ai Je l'ai plus Il a presque un nom de super héros Ça finit par Man Super Man Presque c'est Ah non Batman Non c'est Non c'est Junker Ah Junker Oui oui Jean-Claude Juncker J'avais Junkman en tête Mais non Junkman c'est pas Jean-Claude Juncker Ah oui oui J'ai la rêve de ouf Jean-Claude Juncker C'est ça Jean-Claude Juncker Pardon Junker 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 Moi c'est Jean-Claude Juncker Junker Oh là Il y a une fois il était un peu bourré Il y a Victor Orban Donc le président de la Hongrie Le fasciste notoire Ah oui il lui a foutu une baffe là Non il l'appelait Mister Dictator Oui voilà c'est ça Il lui fout une baffe après Ah oui oui Je vais pas prendre l'exemple sur toi Oui Non mais une baffe en mode Une petite baffe comme ça En mode genre Mais vas-y Ribot frappe moi bien sûr Non 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 C'est pas ce que je voulais faire C'était genre la petite Truc à l'écran Comme dans les Sopramo En vrai on entend le bruit quand même Non mais en plus vous avez pas l'image Mais vraiment Ribot il me regarde Il se touche la joue Ouais ouais une petite baffe comme ça Tiens mais rapproche toi Rapproche toi je s'en vais une bien sûr On coupera sa montage Oui Chut Ne coupe pas Ne coupe rien Laisse-t-il Jean-Claude Juncker accueille Victor Orban Par un salut dictateur Le président de la Hongrie Ah non c'est vraiment une taille Ah non oui Je pensais pas à ça Je pensais pas à ça Ah non 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 C'est une petite tape amicale sur la joue Non 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 C'est une petite tape amicale sur la joue C'est une tape amicale sur la joue Mais avec peu de mouvement Ok ok Ouais je sais pas Moi j'aime vraiment la vibe humiliation Je sais pas Voilà là On le regrette On s'est bien chauffé Donc là il va falloir être un peu plus créatif Attention je vous demande une revendication C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Bah par exemple Une revendication Attention qui commence par la lettre A Arrêtez ! Arrêtez ? J'aime bien J'aime bien Augmenter les salaires Très bien Très bien J'ai beaucoup aimé arrêter Arrêtez c'est bien Arrêtez tout Je peux pas refuser Augmenter les salaires Très bien Très bonne réponse Arrêtez tout La 5ème République On arrête tout Stop La politique on arrête On arrête Je me souviens d'ailleurs Que pendant tout le mouvement Contre la réforme des retraites Il y avait un moment Où ça faisait la 11ème manif Et il y avait vraiment des pancartes Qui étaient très drôles Des pancartes désespérées Genre Vraiment des pancartes Où il y avait marqué Bon là je sais plus trop quoi marquer Ou tu sais Bon écoutez stop C'est vraiment genre Là ça fait 11 fois qu'on manifeste J'y vais pas Voilà J'ai plus beaucoup là Ça fait beaucoup là Ça fait beaucoup là Non Alors Ce que Macron cache sous sa perruque La lettre W Oh putain j'avais un super truc Mais non Un winner Un cerveau de winner Non je peux pas accepter cette réponse Acceptez tout ça Mais si je l'accepte Evidemment je l'accepte Mais ça m'énerve Il est en train de me rouler dessus là C'est pas mal J'aurais voulu en préparer un milliard J'en ai pas Alors attends C'est l'impro les questions tout à l'heure Non celle là c'est celle que j'ai notée Mais j'arrive dangereusement à la fin Alors que je viens de commencer C'est terrible Mais c'est pas grave Je vais en improviser Très bien On te fait confiance Une façon de combattre Macron Qui commence par la lettre R Lance roquette mais Donc juste une roquette Non une raquette Allez vas-y Une raquette De toute façon Une raquette La résistance Résistez Face à Macron et son monde Nous créons Résistance Ah elle est pas mal La république Ah la république Les vrais républicains c'est nous ? C'est vrai C'est vrai Pour de vrai Ouais La prochaine réforme annoncée Par Gabriel Attal Qui commence par la lettre T Je vais dire taisez-vous Faut que j'ai hâte Je fais la musique J'en ai à la bouche Le totalitarisme Allez maintenant On devient totalitaire officiellement Décret Projet de loi du gouvernement Voté à la majorité A l'Assemblée nationale A l'aide des républicains Et du rassemblement national Pour que le régime Devienne officiellement totalitaire Ah ouais Moi j'avais un petit truc Mais c'est peut-être un peu Capilotracté C'est en mode Nouveau ministre de la culture Thibaut Inchep Voilà C'est pas Plutôt des sports Tu peux le Non mais non J'ai envie que je le trouve cultivé moi Ok Donc de la mesure Thibaut Inchep Thibaut Inchep Ministre de la culture Est-ce que ça serait pas encore pire Que le totalitarisme ? C'est la même chose Si tu me demandes C'est la même chose Mais vraiment On est inspiré Je me suis fait insulter Par la brigade de défense De Thibaut Inchep Sur Twitter Il y a pas longtemps Mais c'est peut-être mérité non ? Bah je sais pas Si on voit mon tour de biceps Oui En termes sportifs C'est un peu mérité Pour les gens qui voient pas Ils connaissent pas Ribaut Bon d'accord Ah mais c'était pas inspiré C'était jaloux Homme soja Rien de l'autre Putain mais t'appréchottes ma blague Je voulais te traiter d'homme soja C'est l'extrême droite Qu'appréchotte ta blague Alice Oui Non mais ouais C'est vrai que Typico L'homme soja Ribaut un peu Bah physiquement oui Culinairement non Allez Moi je rebondis Parce que je suis une balle Une insulte Que l'extrême droite Pourrait dire à Ribaut Qui commence par La lettre K Cassos Non ça marche pas Ça marche Non mais ça Il y a le La série Elle s'appelait Cassos avec un g Ouais Kéké Ouais Kéké sinon Kévin ouais Kévin ouais Non On dirait pas Kévin Ah non Kinoa c'est avec un Q On me l'a beaucoup dit On retourne manger ton Kinoa D'accord Avec plaisir Avec plaisir Avec plaisir Je mangerai mon Kinoa La nouvelle affaire Qui secoue le Sénat Qui commence par un Y Oh putain Mais que des lettres à la con Euh Bon Y c'est dur hein Pas ouf mon jeu Non non C'est les lettres qui sont pas bien En vrai le jeu est très bien Mais juste Y c'est K Puis Y après C'est plus Les deux lettres Valdis au Scrabble Ouais Super Y On devrait faire du Scrabble en fait Yolande Moreau Voilà Putain Yolande Moreau Carrier avec sa clope Ouais Qui dénonce Qui dit les termes Sur la chambre J'ai des vues Les deux là Dans le cabinet En train de ken Ça va pas J'ai pas J'ai que des prénoms De femmes d'un certain âge J'ai Yvonne Yvette Yolande Mais j'ai aucun autre mot Aucun autre mot Aucun autre mot J'ai que des prénoms féminins De la génération passée Euh Y'y aurait Des frites N'importe quoi Ouais Ah y'aurait des frites au Sénat Parce que Je pense y'a des frites au Sénat Je pense y'en a pas J'y vais pas moi Tu comptes y aller ? Ils viennent d'augmenter Leur enveloppe de 700 euros Ah putain Alors là les frites T'as l'occasion d'être sénateur Putain Allez J'en ai une éventuellement Une éventuellement Le prochain Fais nous jouer La prochaine personne Nommée au gouvernement Parce que vous savez Que là on a pas encore Les secrétaires d'Etat Les ministres délégués Donc il va y avoir Des nouvelles personnes Au gouvernement Je te laisse appuyer du coup Sur la génération J'ai cru que c'était encore Y Ah du coup faut trouver Qui sera la nouvelle personne Ok Personnalité politique Qui pourrait être nommée Qui serait au gouvernement Là bientôt ça va tomber Ok Peut-être pas du coup à l'éducation Alors qui commence par la lettre F François Bayrou tout simplement J'ai dit François Hollande J'ai spoil J'ai spoil Pardon Mais en plus c'est la vérité C'est hélas la vérité Et bah il risque Il risque d'être plus éducation Ouais ouais Il y a quand même Des rumeurs qui arrivent Sur Oudea Castera Qui dégage Parce que bon Ça va quand même Trop gênant La Castera Je crois que j'ai Alors c'est peut-être J'ai peut-être rivé Mais on n'a pas Enfin j'ai vu des rumeurs Comme quoi Sarko Pourrait faire un comeback Au gouvernement Alors je crois Qu'au dernier remaniement Il y a eu 2-3 personnes Qui ont commencé Je parle même de cet été Il y avait des gens Qui commençaient à dire Et si Macron Remplaçait pas Borne par Sarkozy Putain Il y a eu une petite séquence Où Les commentateurs politiques Se sont Se sont fait un kiff En s'imaginant Sarkozy Sarkozy premier ministre Bah c'est que des anciens Sarkozy C'est le gouvernement Donc ils avaient un peu raison Quelque part C'est ça Et bien pour le coup Pour la peine C'est ça le mot Que je voulais dire Pour la peine On va pas tarder A se quitter Aïe Y'a pas une dernière question Sur le jeu ? Non D'accord Je l'ai tellement Je l'ai Non je regarde l'heure Et je me dis Voilà voilà Le jeu a été piètrement Préparé Et finalement On a bien rigolé Et donc c'est ça Qui compte Avant Tu as roté Dans ce micro Putain j'ai même pas fait Gave Comme si tu t'étais cru A ton podcast La transition Ah putain Incroyable Tout est calculé en fait Ça consiste en quoi Ton podcast Alice ? Pour pas me poser une question Roté dans un micro du coup C'est ça ? Je crois que ça consiste Essentiellement à ça Non En vrai de vrai Non c'est pas vrai En vrai de vrai Si je vais vous décrire Rodemate au paix C'est vraiment Deux connasses Sur un lit Qui se raconte des histoires Ok On record chez moi en fait On se pose sur mon lit On prend des snacks et tout Bah pas quoi mais ici finalement C'est juste que Bon voilà Pour l'instant Julien ne recorde pas Depuis son lit Ça peut changer Pour les épisodes à venir Donc n'hésitez pas A écouter la suite Tu penses Ah dommage 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 Et donc en fait On se raconte des trucs On parle de plein de sujets Sujets de société Ça peut Dériver Alors pas forcément Frontalement Sur la politique Tu vois Mais on va Forcément parler de Vous laissez porter Dans la discussion En fait C'est ça Alors je sais pas Si c'est un schéma Moi De ce que j'ai compris En écoutant Les épisodes Qui sont pour l'instant sortis Je sais pas Si ça va évoluer Si ça a déjà évolué Dans ce qui a été enregistré Mais qui n'est pas sorti J'ai l'impression Qu'il y a pas mal Ce schéma De en gros Toi tu vas faire la compteuse Un peu ouais Il y a beaucoup ça Ouais Donc c'est toi Et Laura Ouais Et il y a toi Qui va arriver avec Une histoire à raconter Un petit storytelling D'un truc Soit cocasse Ou qui va concerner Une personnalité Ou tout ça Et tu vas raconter ça Et en fait Tu n'arrêtes pas De t'auto-couper Ou d'être coupé Par Laura Pour dire une anecdote Pour dire ce que t'en penses Et du coup Qui amène à une discussion Etc Et ça peut partir Très longtemps Donc il y a On va dire Un petit storytelling Qui sert de base Ouais A la discussion Mais après Vous laissez porter En fait Sur tout et rien J'avoue que moi Je suis plus à l'aise Si je prépare Un script Pour l'épisode avant Mais effectivement Le but C'est qu'on dérive Qu'on rigole Que ce soit En fait Que ce soit spontané De fou Et de toute façon Même Laura Elle préfère De pas connaître Les sujets à l'avance Ça lui arrive des fois De driver l'épisode De prendre Parce qu'elle va raconter Un truc Plus qui la concerne Pour le goût Plus qu'un truc Pas forcément Parce que je me souviens De l'épisode Où elle parlait De son rapport De groupie Entre guillemets Oui c'est ça De son expérience Elle a raconté Toute une histoire C'est longue C'est ça Exactement Bah tu vois Là typiquement Ouais C'était C'était un peu plus ça On va Souvent on va alterner Des fois on va voir Une histoire chacun Il y a plusieurs épisodes Qui sont pas encore sortis Où c'est elle Qui va Qui va driver l'épisode Et tout D'accord Donc ça peut être aussi C'est vraiment Il n'y a pas de C'est pas prédéfini C'est vraiment On fait au fil Au fil de l'eau Mais c'est vrai Que j'aime bien J'aime bien raconter Une histoire Trouver un sujet Et tout T'aimes bien avoir Un petit fil rouge quoi C'est ça C'est ça J'aime bien prendre Ça arrive que des épisodes Genre on dit juste Bah voilà Le dernier épisode Typiquement on a dit Bah voilà On parle des histoires De voisins Des histoires Le prochain épisode Bon voilà Vous l'aurez entendu ici en premier Mais le prochain épisode C'est sur les colloques Donc on va parler De nos expériences Et machin On va raconter Une petite histoire Mais ouais Ouais j'aime bien De toute façon En vrai Ce que je consomme Comme de contenu Que ce soit des podcasts C'est surtout des contenus Où on raconte une histoire C'est pour me C'est divertissant en fait Voilà Ouais c'est ça T'as l'impression D'être dans la pièce Avec les personnes Et juste T'interviens pas Mais c'est comme si T'étais dans ton coin C'est comme si C'est un peu une soirée pyjama Où toi t'es en train De t'endormir Mais genre t'es trop fatigué Pour intervenir Mais par contre J'aime bien T'es quand même dans la discussion Parce que tu l'écoutes Et que voilà Il y a ce côté bas Vu que vous vous enregistrez Sur un lit Ouais 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 Nouvelle description officielle Du podcast Ça ferait pyjama Ouais non mais c'est sympa C'est bien dit Ouais ouais Mais ouais Et puis après On discute un petit peu aussi De ce que c'est Que d'être une créatrice De contenu D'être un personnage Un peu public sur internet De ce que ça Implique etc Enfin on aime bien Parler de ces questions là Cool Ouais Et un autre truc De prévu À part ça Ou c'est essentiellement ça Ton actu Alors Mon actu Bah je fais toujours Les matinales Sur Twitch Où je fais du react Donc c'est du lundi au vendredi À partir de 9h Juste après La matinale D'Ospolitik D'ailleurs Qui me raide Assez régulièrement C'est super cool Et Sinon J'ai aussi Bah toujours Ma chaîne YouTube Où j'essaye De De produire Des vidéos Régulièrement Dans la mesure du possible J'aimerais bien Développer un peu plus Cet aspect là Ouais Et voilà Là j'ai J'ai une vidéo Des rushs Qui je dois tourner Qui est dans les cartons Donc voilà Chaîne YouTube Plébiscitée par le zapping YouTube de Mr Fox J'avoue Oh Mr Fox Il est déjà passé dans ce Podcast Tout à fait Incroyable Ouais ouais Je m'attendais pas du tout C'est avec qui déjà Si je m'en souviens C'est avec François Bayrou C'est avec François Bayrou C'est ça ? C'était avec Catherine Votrin C'est Catherine Votrin A chaque fois Ouais Ouais Catherine Votrin Qui a la prod Qui est juste Qui a pas de micro Mais qui a la mixette A chaque fois C'est à dire sous la table Vous voyez pas Mais on lui jette des fois Des appels YouTube Une chill splantin là Hop là Mais ouais ouais Effectivement Je remercie encore Mr Fox De m'avoir fait ce petit shout out Parce que ça m'a doublé Les abonnés sur ma chaîne YouTube Donc pas dégueulasse Ah ouais Donc voilà Je recommande Le contenu Ribo toi Mon actu Ton actu YouTube Là ça arrive lourd ou pas ? Ça arrive très très lourd Alors j'ai pas eu beaucoup de temps Pour travailler sur mes scripts Pour deux raisons Premièrement Trois raisons Trois raisons Quatre raisons Non trois raisons Trois raisons Non trois raisons Première raison Bah du coup Mon taf me prend quand même Pas mal de temps cette année Je serai à mi-temps l'année prochaine Pour pouvoir justement Sortir du contenu plus régulièrement Et j'en suis très très heureux Et surtout l'autre raison C'est que je suis en plein déménagement En ce moment Et Donc c'est un peu la galère Et en plus Je me suis lancé sur Twitch Il y a pas si longtemps Et là j'étais un peu sur le J'étais plus sur Twitch quoi Donc du coup mon script Peine à avancer Je sais pas exactement Quand sortira le podcast Samedi Samedi ? Putain c'est précis Donc la nouvelle vidéo Devrait sortir au mois de mars Voilà J'ai pas lancé plus que ça Je comptais le sortir début mars Ça serait peut-être plus fin mars On est sur le mois de mars Donc la prochaine vidéo Je peux déjà vous dire De quoi ça parle Ça parlera de fiscalité Un sujet passionnant Ah yes Faut-il taxer les riches ? Donc la réponse est oui Mais Attends attends Dis pas la réponse Oui j'avoue Tu es une réponse ouverte Si je veux aussi Je réponds non Et c'est moi Je voulais pas savoir Tu penses qu'il faut pas taxer les riches ? Mais non Je voulais le savoir dans la vidéo Mais oui Moi je l'ai découvert Ça va parler un peu de Bernard Arnault De la fiscalité Ah j'aime bien lui Des riches Et de tout ça quoi Voilà T'aimes bien Bernard Arnault ? Ah j'adore Il fabrique des Bienfaiteurs de l'humanité non ? Il fabrique des beaux sacs en réalité Oui j'avoue Il fait ça dans son atelier Avec son petit Il a repassé number one Oui il a repassé number one Il a repassé number one Au classement mondial Il revient très très fort après Il a redépassé Elon Musk Putain mais à votre avis Ils en ont quelque chose à foutre ? Je pense Si mais juste Sur un aspect taille de bite quoi Oui voilà exactement Mais en soi ça ne change rien La fortune de Bernard Arnault On ne se mesure pas tant que ça En dollars plus en influence quoi Oui voilà Pouvoir privatiser le pont neuf Pour faire un défilé Avec Pharrell Williams En réalité c'est plus C'est un plus gros flex Que d'avoir 180 milliards Selon moi Enfin putain Les deux alimentent l'autre quoi Mais normalement l'argent Il faut s'en servir Pour flex d'une manière ou d'une autre Et racheter la moitié des Non mais il y a un moment Racheter la moitié des bâtiments de Paris C'est pas mal par exemple C'est stylé Je pense qu'il y a un moment Où quand on parle de ces gens là On peut considérer que A leurs échelles Ils ont argent illimité Si on parle vraiment De fortune personnelle Mais moi c'est ça Oui Ils ont argent illimité C'est à dire Il n'y a rien que Bernard Arnault dit S'il a une pulsion Et qu'il dit Je veux m'acheter un truc C'est à dire En fait Même s'il a une pulsion Et qu'il se dit Je veux m'acheter un truc Le même truc Tous les jours Jusqu'à ce que je crève Il pourra le faire Même si c'est Une villa Tu vois C'est le type Le truc le plus cher Même si c'est un avion Tu vois Il peut en acheter un par jour Jusqu'à la fin de sa vie Il a argent illimité Après C'est un niveau C'est du niveau où après Ça se calcule En action En capital En patrimoine De machin À la limite Qu'on s'en fout Et qu'effectivement Que ça aussi Entre 188 milliards Ou 210 Oui Ça revient même Mais moi c'est un truc Que je n'ai jamais compris Chez ces gens là Ces mecs Genre pour le lol Ils pourraient résoudre Tous les conflits Résoudre La fin dans le monde Il y a des choses Qui ne dépendent pas que d'argent Oui Non mais oui Vous avez compris ce que je voulais dire Je ne suis pas sûr Que mettre 200 milliards Sur la table Ça puisse résoudre Le conflit de l'eau palestinien Par exemple Il y a des choses Qui dépassent un petit peu ça Ça pourrait aider Ça pourrait évidemment aider C'est pas ça que je veux dire Non mais vraiment Il y a des choses Qui sont agitées Par des tenants Et aboutissants Tellement profonds Et complexes Non mais tu vois Si Bernard Arnault Il se levait un matin Et il disait Ah vas-y Je me fais chier Je vais aider la palestinie T'imagines ? Il pourrait C'est ça Ça serait le twist Le plus bien attendu De l'histoire de l'humanité Non mais voilà C'est Enfin moi je ne comprends pas Pourquoi ils ont Ah vas-y Ce connard de Bessos là Pardon Qui a foutu une horloge géante Dans le désert Dittal avec son sweat twitch Oui putain Il va te couper les subs Tu sais que tu vas passer En 7040 bientôt Super Eh bah c'est peut-être Que si tu parles trop mauvais De notre Jeff Adoné Il écoute d'ailleurs le millième tour C'est peut-être probablement Mais Non non mais Peut-être tu vas te couper les 7040 Attention à toi Bon bref Bon en tout cas voilà Partage des richesses Fiscalité Les ultra riches Et alors le nom de la vidéo Ça risque d'être même Les angles morts de la fiscalité Oh bah Oh là là Un peu gros cerveau Mais un peu fun On va se quitter la gueule des riches Oh là 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 Et sinon Bah tous les lundis Sur Twitch Vers 15h Voilà Je suis pas sûr de pouvoir Plus streamer qu'une fois par semaine Mais le lundi Ça sera ma journée Donc si vous voulez voir quelqu'un Lire des articles Regarder des petites vidéos En rapport avec la politique Et insulter copieusement Les macronistes Et les fascistes Avec même parfois Quelques petites imitations Pour suivre Ça peut arriver Bah tiens N'hésitez pas Les liens seront dans la description De l'épisode Bien évidemment Comme d'habitude Et Bah merci à vous deux Bah merci à toi D'être venus C'était super Et Voilà Et vous Auditeurs et auditrices D'avoir écouté Rendez-vous au prochain épisode Du millième tour Salut Au revoir Bisous Ciao